On veut se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruckier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, vous allez passer 2h30 avec Caroline Diamant, Christophe Alevec, Jérémy Michalak, Pierre Benichoux, et je pense que je vais devoir sévir car nous avons 2 absents retardataires en la personne de Christine Bravo d'un côté qui a une bonne excuse parce qu'apparemment elle est bloquée par la police qui enfin l'a retrouvée. Il faut dire les choses comme elles sont, il ne faut pas les appartir. Depuis tant qu'on avait filé la vie de recherche. Elle ne saurait tarder, il paraît qu'ils l'ont relâchée, ça y est, elle va tout nous expliquer dès qu'elle arrivera. Quant à Titov, bon là ça devient habituel mais trop habituel. Je comptais sur M. de Kersozon pour sévir auprès de lui. Il ne faut pas sévir simplement, il faut le signaler à l'administration qu'il faut virer. Pourquoi on se lèverait nous avec des... Enfin, on se lèverait de table, parce que c'est l'après-midi. Avec du mal, avec tout ça. Pourquoi on se lèverait à 14h ? Pour arriver à l'heure, son goûter n'est même pas avalé. Et tout ça pour que l'autre arrive avec une bonne excuse. C'est lui qui est absolument fou de joie de le voir à l'heure, encore en retard. Je suis trop bon, trop gentil avec vous tous d'ailleurs. Non, 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 cela dit je trouve qu'il est très difficile d'être agressif avec Titov. On ne peut pas agresser ce mec. Parce qu'il me paye bien. Non mais il dégage une telle sympathie... Non, c'est pas ça. C'est que quand Pierre arrive en retard, il est de mauvaise humeur. Et il nous engueule, nous. Oui, il a raison, il attaque en premier. Alors que quand il arrive à l'heure, il est de très bonne humeur. C'est trop curieux. C'est vrai, ça... Pourquoi quand vous êtes en retard, vous êtes en colère contre les autres, Pierre ? C'est pareil, comme je suis toujours en retard, c'est ça le drame dans ma vie. C'est vrai, quand je suis en retard, j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose, que les gens ne vont pas m'aimer et tout ça. J'ai quelques mails, évidemment, pour démarrer cette émission. Johan, qui m'envoie une histoire drôle. Il y a longtemps qu'on n'a pas raconté une histoire drôle... Enfin, drôle. Une histoire... Ça fait longtemps qu'on n'a pas raconté une histoire drôle. C'est-il en regardant Pierre Bénis ? Préparez-vous à vous marrer. Écoutez, c'est une femme qui se réveille pendant la nuit et qui constate que son mari n'est pas au lit. Elle enfile son peignoir et descend voir où est son mari. Elle le trouve dans la cuisine, assis devant une tasse de café. Il paraît bouleversé, et là, il fixe le mur. Elle le voit essuyer une larme, comme il avale une gorge de café. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri, lui dit-elle. Le mari lève les yeux de son café et lui demande solennellement. « Tu te souviens, il y a 20 ans, quand on s'était donné rendez-vous, tu n'avais alors que 16 ans ? » « Oui, je m'en souviens, » répond-elle. Le mari fait une pause, les mots lui viennent difficilement. « Tu te souviens que ton père nous a surpris en train de faire l'amour à l'arrière de la voiture ? » « Oui, je me souviens ! » Le mari continue. « Tu te souviens-tu quand il a pointé son flingue sur ma tempe et qu'il a dit « Où tu épouses ma fille ? Où je t'envoie en tôle pour 20 ans ? » « Oui, je m'en souviens. » « Eh bien, j'aurais été libéré aujourd'hui. » Ça, c'est une blague pour Christophe à l'évêque. Alors que Christine Bravo fait son entrée dans l'émission. Tout de cuir vêtu, Christine. Tout de cuir vêtu avec les menottes à la main. Les flics arrêtent les blousons noirs. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Non, allez-y. Il y a eu une fusillade rue d'Assas. Il y a eu une fusillade rue d'Assas. Je te jure, on n'est pas en sécurité. Une fusillade rue d'Assas. C'était pas ce matin, ça ? Il y a toujours de l'ambiance à la fac de droit, là-bas. On verra demain dans les journaux. Ouais, genre un pétard d'avoir une femme rue d'Assas. Christine Bravo à Follet. Christine, une fusillade rue d'Assas, c'est une porte qui a claqué au Rasse 9. C'est un pneu qui a crevé. Non mais de toute façon, maintenant, ce sera un quart d'or en moins sur votre salaire. C'est comme ça qu'on doit faire. Et si on arrive avec une demi-heure d'avance, c'est pas con. Vous aurez une avance sur votre salaire. C'est gentil. Merci patron. Salut toute la bande, m'écrit Virgile. C'est amusant que Pierre Benichoux nous dise de façon ironique que les Auvergnats aient un très bon couscous. Car figurez-vous que j'ai lu dans un livre d'histoire de la gastronomie que le couscous vient pour partie d'Auvergne. En effet, à l'époque où les Arabes ont envahi la France, ils ont découvert un plat local composé de légumes et de semoule de blé dur dont le nom ressemblait un peu au couscous. Et ils ont rapporté cette idée chez eux. Ça paraît absurde, mais c'est vrai, le couscous vient en partie d'Auvergne. Mais je le savais. Je le savais. Tu parles. Et la saucisse, et la saucisse vient d'Alger, comme chacun sait. J'appelle la merguez, même au départ. Caroline, peut-elle arrêter de dire sans cesse OK, OK, OK ? OK. C'est vrai que vous dites trop OK, Caroline. Oh ça va, je dis quoi ? 4-5 fois par heure ? C'est pour faire jaune. C'est pour arrêter les autres quand je cherche une réponse. Puis j'ai là un papier et un mail intéressant signé Patrick qui prouve que parfois on dit des trucs, on s'aperçoit que le second degré ne fonctionne vraiment pas. C'est Pierre Bénichoux, qui voulant présenter Philippe Alfonsi à Olivier de Kersozon vendredi dernier, il lui a dit, tu sais, tu poses une question, quel est l'auteur des Misérables ? Il répond Zola. Et là, il y a un auditeur qui fait, ne serait-ce pas plutôt Victor Hugo ? Mais oui, c'est ça. On ne peut jamais, jamais, jamais faire Victor Hugo. C'est quand même dingue. C'est inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'il y a un seul auditeur qui puisse penser que Pierre Bénichoux ne connaisse pas l'auteur des Misérables. Quand même, il ne faut pas déconner, ça ne doit pas être le seul en plus. Non, ils n'aiment pas les gens qu'on rigole avec ça. C'est quand même fou. Comme si tu disais, l'école est finie, chanter par Céluvartan, non ? C'est là. Il ne faut pas rigoler avec ce genre de trucs. Et puis enfin, un auditeur addict à notre émission qui a été très déçu de constater que nous avions une image trop négative des capsules Nespresso. Je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne, dit-il. Je suis spécialiste café au nouveau Nespresso de la rue Bonaparte à Paris, à deux pas du magasin de la rue Dubac. Et je conseille à M. Bénichoux de venir dans ma boutique. Nous lui offrirons un Nespresso, bien sûr. Mais en plus, il ne fera pas la queue, car dans notre boutique, il n'y a personne. Je vous passe un grand bonjour de la part de Nespresso, rue Bonaparte. À bientôt dans notre boutique, M. Bénichoux. J'irai, bien sûr, j'irai. J'irai, mais il faut que je passe à la banque d'abord pour prendre à peu près 3 millions. C'est vrai que tu n'as pas donné. C'est le mois le plus cher du monde. C'est roteux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on ne peut pas dire l'inverse. Si tu dresses bien ta mère ou ta femme, elles te font du bon café. Ta grand-mère, ta grand-mère. J'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Elle s'est tirée, la vôtre. Avec la cafetière. Au téléphone, j'ai Nora et Christophe, qui patientent depuis un petit moment. Bonjour Nora, bonjour Christophe. Bonjour. Nora est à Lyon, Christophe est à Autosur Seine. Bon, Lyon, on voit à peu près où c'est, mais Autosur Seine, c'est où Christophe ? C'est près de chez Renaud, non ? C'est pas loin de Rouen. Pas loin de Rouen, en Seine-Maritime alors. Voilà. Parfait. À Normand. Vous faites quoi dans la vie, Christophe ? Pour l'instant, comme quelques Français, rien. Vous êtes au Pôle emploi. Voilà. Pôle emploi. Et vous, Nora, à Lyon ? Bon, en ce moment, je travaille sur la Biennale d'art contemporain. La Biennale d'art contemporain. C'est-à-dire que vous êtes une artiste ou vous êtes... Non, non, pas du tout. Je suis là dans l'organisation de cet événement. Ah, très bien. Il y a les installations, là-bas, ou pas ? Tout à fait. Ah oui, ben j'adore les installations. Ah oui, ça va vous plaire, Pierre. Venez, venez. Il déteste les installations. Mais oui ! Moi, je trouve qu'il y a trop de vidéos, maintenant, dans les expos d'art contemporain. Est-ce qu'il y aura beaucoup de vidéos à Lyon ? Il y aura des vidéos, des films, des photos, des performances. La photo, ça va. La photo, ça va parce que, bon, on regarde, on peut rester le temps qu'on veut, mais alors une vidéo, parfois, il faut se taper 10 minutes avant, voire 30 minutes pour voir l'œuvre d'un artiste. Alors, si vous perdez 30 minutes pendant... Oui. Il y a aussi des vidéos qui sont très courtes, qui font 2 minutes, 3 minutes. Ah ben alors, ça va. Voilà, c'est très bien. Vous avez la dernière, celle faite par M. Hortefeux. Tout à fait ! J'adore, je me sens bien concernée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nora ? Eh ben, je suis complètement concernée. Je suis toute seule, là. Donc, ça va, oui, ça va. Vous êtes un prototype, Nora. Je suis un prototype, exactement. Nora, Christophe, je vous signale que vous aurez à affronter 6 chroniqueurs, puisque Titoff vient de faire son entrée dans le studio. Et que Pierre Bénichoux va tout de suite le sermonner, car on ne peut pas démarrer une semaine comme ça, Titoff. C'est pas possible. Là, il y en a marre, hein ? Pierre, franchement, aidez-moi, là, sur cette affaire. Ta pauvre vie va être encore plus terrible si tu continues comme ça. Si tu continues à dire, j'ai un défaut, je peux pas m'en séparer, t'es foutu. Mais oui, je sais bien, moi aussi, j'avais tendance à arriver en retard. Et puis, il faut lutter un peu. Ça veut dire ça. Monsieur zéro défaut. Je ne suis pas monsieur zéro défaut, mais je sais ce que c'est que ce genre de défaut. C'est pas possible de continuer, parce que tu ne peux pas t'infliger de chaque fois avoir un coup au cœur en disant, il est tard, il est tard, il est tard. Pense à toi si tu ne penses pas aux autres. C'est vrai que, moi aussi, le premier, le truc qu'on a convenu, de faire le personnage de mec qui arrive toujours un petit peu en retard, ça commence à me fatiguer, moi aussi. Franchement. Donc demain, vous serez là à 16h. Je vous le promets, monsieur Laurent Riquet. Mais intérêt, monsieur Titoff, parce que je vais être obligé de sévir. T'as vu le ton avec lequel il dit ça, ça fait vachement peur. Moi, j'ai la trouille. C'est ici la vraie reprise de la cage au folle, c'est ça ? Moi, si tu continues, je vais sévir, tu crois ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de truc ? T'as peur, toi, non ? C'est la fessée, le ma. Ce que je n'aime pas avec Laurent, c'est sa brutalité. Non, pas de fessée, pas de fessée. Non, 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 non. Mais c'est vrai que je l'aime trop, alors j'ai du mal à sévir. Mais c'est pour les autres, je suis obligé de donner l'exemple Titoff. Donc demain, tu vas en chier. D'accord, d'accord. Mais même là, on n'y croit pas. Par contre, je suis obligé de reconnaître que je suis tout le temps le dernier parti. J'aurai tout le temps un quart d'heure en plus au studio. Ça, toi, tout le monde s'en fout. Je voudrais, chère Nora et Christophe, que vous laissiez gagner Titoff tout à l'heure après la pub pour le premier challenge du jour. Je vais vous dire pourquoi vous devez le laisser gagner. Parce qu'en jeu, aujourd'hui, non pas trois nuits, trois jours, un GPS qui vous guide sur les routes. En effet, il y aura à gagner aujourd'hui un GPS qui vous guidera sur les routes d'Europe et vous recevrez les images des chaînes de télévision de la TNT sur votre GPS qui lira également des vidéos. C'est le GPS Mio Move V735 qui est à gagner aujourd'hui. Vous avez envie de le gagner, Nora et Christophe ? Oui ! Ce sera après la pub ! Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite dont va gêner avec Laurent Ruquier, bien sûr, mais avec tout ça qu'on perd aussi. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs. Nora, Christophe, attention, voici la question. C'est facile, alors je vais demander aux chroniqueurs de laisser les cinq secondes habituelles de délai pour que vous puissiez répondre avant eux. Nora, Christophe, le député UMP, Christian Ménard. s'est fait remarquer ce week-end. En effet, on parle de lui partout dans la presse. Pourquoi parle-t-on du député UMP, Christian Ménard ? Il a sauvé quelqu'un de la noyade. Il a sauvé quelqu'un de la noyade ! Bonne réponse de Christophe ! C'est quoi, il a son fan club ? Christophe, derrière, c'est qui derrière vous ? C'est ma femme. Elle est plusieurs, votre femme ? Polygame. Ah, dites donc, on est content pour vous, parce que manifestement, vous êtes heureux. Nora, je me suis permis de vous interrompre, et j'ai laissé parler à Christophe, parce que j'ai senti qu'il avait la bonne réponse, et vous, je voyais que vous vous partiez sur une mauvaise piste. Ah, vous étiez à côté, oui. Ah, vous étiez totalement à côté, Nora. Et oui, Christophe... J'ai oublié de dire « ok », en fait. J'ai oublié de dire « ok », « ok », « ok ». Eh ouais, vous l'auriez déstabilisé, vous auriez eu le temps de taper sur Google. Exactement, exactement. En effet, le député Christian Ménard, 63 ans, s'est jeté dans le canal de Châteaulin, c'est dans le Finistère, pour aller porter secours à un homme qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Ils sont trois, finalement, à s'être jeté à l'eau dans le canal de Nantes à Brest. Un cycliste qui passait par là s'est jeté à l'eau. Qu'est-ce qu'il est allé lui casser les couilles ? Le mec, il veut se tuer et qu'il le laisse tranquille. Ça, c'est bien les députés UMP. Non, 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 les radicaux-socialistes aussi, parce que Bousquet, le héros du Veldiv, il avait eu la médaille du mérite parce qu'il s'y était jeté dans la scène pour rattraper un mec qui s'est jeté. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Non, mais écoutez, c'est plutôt sympa de la part de ce parlementaire qui était dans sa permanence quand il a vu au loin cet homme se jeter à l'eau. Il avait eu toute la scène. Il s'est précipité sur les lieux en voiture. On est compte qu'il a pris sa voiture pour aller jusque sur les lieux. Là, il a garé sa voiture. Il a plongé dans l'eau. Déjà, quelqu'un était dans l'eau, mais tout seul. Ce n'est pas facile pour ramener. C'est formidable, à 63 ans surtout. Voilà, il y a le fils de la victime. Il arrivait à démarrer. Le fils de la victime, c'est la troisième personne qui également a sauté à l'eau une fois arrivée sur les lieux. Les trois hommes ont hissé la victime toujours consciente hors de l'eau et enfin sain et sauf. Il est à l'hôpital de Quimper en ce moment pour être examiné. Il ne travaille pas à France Télécom. C'est la première question évidemment qu'on lui a posée. Ah ben non, ça aurait pu être le 24e. En tout cas, c'est un beau geste du député UMP Christian Ménard. Vous l'aviez lu donc, Christophe. Oui, sur 20 minutes ou le parisien. Vous avez gagné, Christophe, un GPS Move V735. L'appareil est doté de guides de voyage WCities, d'informations en temps réel sur les conditions de circulation, Titi. Grâce à son écran 7 pouces, vous pourrez regarder la TNT. C'est-à-dire une vingtaine de chaînes de télévision dans votre voiture. Pendant que vous conduisez, ça va être génial. Sur l'autoroute. On pourrait même boire un coup en même temps. Ça, je comprends pas. Vous pouvez également vous servir du Move V735 comme centre multimédia pour stocker et afficher vos photos, vos vidéos ou encore écouter vos chansons préférées au format MP3. Il fonctionne dans 23 pays, donc il vous guidera en France mais aussi en Europe. Le GPS Mio, c'est le GPS qu'il vous faut. Bravo Julie ! Désolée Nora, pour vous. C'est pas grave, j'ai pas de voiture. Ah bah voilà ! Je suis tout. La fille parfaite pour Pierre-Apierre, je suis en vélo. Vous êtes en bicyclette, Nora. Comme voilà, une bonne écolo que vous êtes. On vous embrasse l'un et l'autre. Merci d'avoir participé et bravo Christophe d'avoir gagné. Tiens, puisqu'on est dans les nouveautés, il y a une nouveauté chilienne dont nous parlait France ce soir, ce week-end, qui sera bientôt commercialisée en France. Il faut 2 minutes 30 pour utiliser cette nouveauté chilienne. Mais alors, vraiment, c'est une invention extraordinaire. Pour l'instant, ça coûte un peu cher, 1 100 euros. L'idée a germé en 1992 dans la tête de José Luis Alegria, alors qu'il était encore étudiant à l'université. Mais il a mis au point son système qui fait qu'aujourd'hui, c'est en vente dans le commerce, au Chili et dans d'autres pays du monde. Bientôt chez nous en France. Quelle est cette excellente idée inventée par cet étudiant chilien ? 2 minutes 30 pour que cette invention fonctionne. 2 minutes 30, comment, genre, il faut le faire chauffer 2 minutes 30 ? Non, non, non. 2 minutes 30, parce que ça se recharge de manière écologique ? Non, non, non. Il a inventé l'œuf à la coque. Non. C'est-à-dire que vous, vous mettez, sans cette invention, évidemment, beaucoup plus que 2 minutes 30. Ah, vous voulez dire que c'est quelque chose qu'on fait déjà ? Ah oui, il est con, il croit qu'il a inventé le micro-ondes, mais ça existe depuis des années. Ah, mais on le fait en combien de temps ? C'est très très long à faire ça. Ah, ça dépend, il y en a qui ne le font pas du tout, mais ceux qui le font, je le fais. Ah, l'amour ! L'amour en 2 minutes 30, il a inventé l'amour en 2 minutes 30, c'est vachement long. On a qui ont inventé ça avant lui. Alors, on a des noms. C'est vachement long. Christine ? Est-ce que je le fais ? Vous, vous le faites. Ah, donc c'est pas l'amour ? Attends, attends, attends. Remarquez, à mon avis, vous ne le faites pas tous les jours. Ah, se laver ? Le ménage ? Ah, quelle horreur ! Non, mais c'est vrai. Est-ce que les Indiens, c'est vrai ? Est-ce que les Indiens tuent l'hypote ? C'est vrai que là, c'est lundi, elle est propre, Christine. Elle a les cheveux nickels et tout. C'est vrai qu'elle fait net. Est-ce qu'on peut s'en servir plusieurs fois, 2 minutes 30, d'affilée ? Ah non, 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 ça ne sert qu'une fois. Hommes ou femmes ? Oui, oui, c'est hommes ou femmes. On s'en sert à la maison ? Mais c'est vrai que les hommes vont particulièrement apprécier et les femmes aussi, d'ailleurs. C'est sexuel ou pas ? C'est pas sexuel du tout. Ça se passe. Ça se passe dans la maison. Oui, oui, ça se passe dans la maison. Ça descend les poubelles tout seul. Non, 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 mais voilà, c'est de cet ordre-là. Ça, ça s'appelle un majordome. Ça a un rapport avec la cuisine ? Du tout. Non, avec le ménage ? C'est vrai que si vous trouvez la pièce de la maison dans laquelle... La salle de bain. La salle de bain. Non, non. Les toilettes ? Non, non plus. La chambre. La chambre. La chambre. C'est dans la chambre. Ok ! Ok, ok. Ok. Tu fais ton lit plus vite. C'est-à-dire ? Un truc qui fait ton lit à ta place. Un truc qui fait ton lit tout seul. Le lit qui se fait tout seul. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est génial, comment ça marche ? C'est complètement con encore ce truc-là. Comment ça, c'est complètement con ? Déjà, faire son lit, c'est con. Ah bah oui, mais alors voilà. Je savais bien qu'il y en a qui ne le faisaient jamais. Si ça se met en marche pendant que t'es vivant, t'as pas l'air con. Pourquoi faire son lit alors qu'on va le défaire le soir ? Je n'ai jamais compris ça. Vous appuyez sur un bouton. Vous attendez 2 minutes 30 et ça y est, votre lit est fait. Ça me fascine, j'adorerais voir. Tu appuies sur un bouton, il y a quelqu'un qui sort d'un placard. C'est ça, oui. Le mécanisme s'apparente à celui d'un matelas gonflable et nécessite des draps spéciaux double épaisseur. Vous avez deux tubes sur les côtés des draps, l'un situé à l'intérieur du drap de dessus, l'autre du drap de dessous. Ces deux tubes s'emplissent d'air grâce à une turbine et sous la pression de l'air, les draps se tendent. L'appareil nettoie en même temps, puisque dans le même temps, un moteur souffle de l'air sous le drap du dessous. Cela secoue le drap et le débarrasse des éventuelles miettes ou traces de poussière. C'est bien quand t'as pété aussi, alors. Je ne sais pas si ça se déclenche pendant la nuit. Une fois le lit fait et nettoyé, les draps se dégonflent et BED, c'est le nom du lit, BED, redevient un lit classique. Si, au Chili, c'est original. La quantité d'énergie consommée quotidiennement équivaut à celle utilisée pour faire bouillir un demi-litre d'eau. J'avais peur que ce soit pour faire décoller un jet. Le seul désavantage, c'est le prix. 1100 euros, c'est un peu cher, mais votre lit se fait tout seul. C'est pas mal, ça, pour vous, Titov, par exemple. Moi, je l'ai déjà. Vous l'avez déjà ? Je pars le matin, le soir je rentre, le lit il est fait. Lui, il a besoin d'un lit qui se mette à la verticale à une certaine heure et qui l'éjecte avec une turbine. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. On va gêner et continuer sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Christophe Lévesque, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Caroline Diamant, Jérémy Michelac, Titov et notre ami Polo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous êtes là ? Oui, je suis là, salut Laurent. Prêt à partir ? Oui, allez, j'écoute. Dans les starting blocks pour aller chercher l'information qu'il nous faut puisque maintenant vous êtes devenu un véritable reporter. L'homme qui déniche les petites infos qu'on n'a pas encore. Et vous ne savez pas encore, je tiens à le dire pour les auditeurs, Paul n'est absolument pas au courant des questions que je vais lui poser sur l'actualité. Il n'y a pas au courant des réponses non plus. Je voudrais, mais non, mais après il va réfléchir, il va chercher, il va dénicher. Il va réfléchir ? Il va prendre du temps. Il va enquêter. Par exemple, vous avez tous envie de savoir comme moi, qui exactement est à l'origine de, on va dire, des... Comment on pourrait dire ça ? Je ne sais pas. Des rumeurs ! On attend un peu les suites de la phrase. On ne sait pas du tout de quel sujet. On sait qu'ils sont plusieurs. On attend le verbe. On attend le verbe. Et s'il arrive à trouver la réponse, Vermus, il est super fort. Allez, qui est à l'origine ? Allez, Paul, allez, qui ? Je n'ai pas saisi la question. Allez, Paul, va chercher. Allez, cherche. Qui est à l'origine de la volée de bois vert qu'a pu subir Frédéric Mitterrand, qui est à l'origine des injures, des insultes, subies par le ministre de la Culture à la fête de l'Humanité ce week-end ? Parce qu'on a bien senti que chez les communistes, en tout cas chez les responsables du journal L'Humanité, on était un peu gênés aux entournures. Manifestement, il y avait un comité d'accueil. Qui avait dressé ce comité d'accueil ? Qui a préparé ce mauvais coup vis-à-vis du ministre de la Culture ? Je veux savoir, Paul. D'accord, vous serez, Laurent. Vous serez. Parce que manifestement, voilà, c'était préparé cette affaire. Bien sûr, c'est les communistes, c'est la direction qui a fait ça. Vous croyez ? Mais oui ! C'est bon, Pierre. C'est évident, parce que déjà, ils avaient des socialistes. Ils avaient même Bayrou, je crois. Et ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait un Sarkozy qui vienne. Benichoux n'a rien compris. C'est arrivé, Georges Ackland ? Benichoux n'a rien compris à la rubrique. On fait semblant de lui donner du travail, il fait semblant de chercher. Et toi, tu ne fais pas semblant de te foutre en l'air. Non, parce que, je vais vous dire, Pierre Benichoux a totalement tort, puisque dans le journal L'Humanité, aujourd'hui, il condamne quasiment ce qui s'est passé en disant que ça n'est pas représentatif de... Tu ne crois pas qu'ils vont dire, on l'a fait exprès ? Ben alors, voilà. Moi, je veux la vérité, en tout cas, Paul. Ok, on va fouiller. Avant 18h30. Autre sujet polémique du moment, Brice sorte-feu à Senios. Ceux qui avaient vu la première vidéo qui a circulé un peu partout sur Internet pouvaient encore avoir un léger doute sur, effectivement, la version de Brice sorte-feu. Est-ce que vraiment, sa phrase répondait à la présence de ce jeune militant d'origine mi-portugaise, mi-maghrébine, ou est-ce que c'était vraiment des propos qu'on peut considérer racistes ? Depuis, la chaîne publique Sénat, qui a filmé l'intégralité de la scène, a mis, sur son site Internet, repris par d'autres sites, comme par exemple celui de Jean-Marc Morandini, a mis l'intégralité de la vidéo, et on voit très bien qu'il n'y a absolument aucun doute possible, puisque là, maintenant, on entend la dame, on ne voyait pas ce qu'elle disait, on n'entendait pas ce qu'elle disait, la dame qui avait entre le monsieur et Brice sorte-feu, et maintenant, on l'entend dire, oui, c'est notre arabe à nous, c'est notre arabe, c'est notre arabe de service. Et c'est à ça que Brice sorte-feu répond, un, ça va, et plusieurs... Il faut rendre hommage à la chaîne Sénat qui publie ça, qui n'a mis que 5 jours à publier ça. C'est vrai, comme c'est dirigé par un homme de gauche, maintenant, il ne rigole pas. Non, mais c'est vrai que... On a maintenant l'intégralité de la vidéo, et c'est notre arabe, il boit de la bière, il mange du cochon, c'est ce que dit cette dame. Et alors là, maintenant, on aimerait avoir la réponse de Brice sorte-feu à cette nouvelle version et à l'intégralité de la vidéo. On va finir par rendre hommage à Brice sorte-feu, il ne faut pas exagérer non plus. Non, mais moi, j'ai vu une interview du jeune homme. Oui. Le jeune homme, il disait... Attendez, c'était... Le jeune homme, le bouignol, tu veux dire ? Vous savez que, chère Caroline, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il est militant UMP et qu'il a pu subir quelques petites pressions. Mais militant UMP ou pas, s'il se sentait insulté en tant qu'arabe, j'espère que... Mais t'es dingue ou quoi ? Il a hortefeu aux trousses. Il n'a vachement pas intérêt à dire ouais, salopard et tout. Mais pas salopard, mais dire c'est ignoble et scandaleux. Mais c'est un militant. Il est venu d'abord, il n'a pas pris pour lui puisqu'il était tout seul. Oui, et puis vous savez, il y a aussi des militants... Enfin, je veux dire, il y a aussi des personnes d'origine maghrébine qui pensent qu'ils devraient être les seuls dans le pays et qu'il ne devrait pas y en avoir d'autres. C'est peut-être tout simplement ce qu'ils pensent. Mais bien sûr, comme il y a des Noirs au Front National. Vous voyez, c'est pareil. Bien sûr. J'aime bien analyser l'histoire. Ce qu'on reproche à hortefeu. C'est pas d'avoir fait une plaisanterie un peu lourdain comme ça qu'on doit faire entre quatre amis et encore... Au bistrot. Mais quand on ne fait pas quatre amis à l'intérieur, c'est surtout d'avoir menti après et d'avoir tellement... Il y a une expression en espagnol, c'est poca gracia. Il manque de grâce, le mec. Il manque de grâce. Il est nul, quoi. Oh, ben c'est les Auvergnats que je disais. Et ce soir, vous savez ce qu'il fait ce soir ? Il va manger, casser le ramadan dans un truc où il va manger un couscous avec la communauté musulmane qu'il a invité. Tout ça. C'est nul, tout ça. C'est nul. C'est nul. Non, parce que je suis assez d'accord avec vous. Alors, quand on dit en Algérie, on dit va te cacher, va te cacher. Parce que franchement, objectivement, je trouve exagéré l'opposition qui demande sa démission. Moi, franchement, je trouverais ça nul qu'il démissionne. Mais simplement, qu'il ne nous prenne juste pas pour des cons, quoi. C'est ça qu'on voudrait, quoi. Qui disent juste bah écoutez, voilà, on était dans une bonne ambiance. Voilà, j'ai fait une mauvaise blague et je vous prie de m'en excuser. Ça suffirait, quoi. Ça suffirait. Mais qu'il ne nous prenne pas pour des cons en nous disant qu'il parle des Auvergnats. C'est juste ça qu'on veut. C'est sûr, les Auvergnats, quand il y en a beaucoup, c'est chiant. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que non seulement lui ne nous prenne pas pour des cons, mais c'est que tous ses amis du gouvernement ne nous prennent pas pour des cons. C'est Fadela Amara dans cette histoire. Ça, c'est terrible. Il y a une chose qui est terrible aussi. C'est que déjà, comme je disais, j'étais le premier à le dire dans la presse mondiale. Je plaisante. Je plaisante. Je disais, c'est-à-dire que tout le monde disait tout le monde a le droit de planter sauf un ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est sauf ce ministre-là qui a été chargé de refouler tous les gens qui n'avaient pas la couleur de peau ou les papiers nécessaires, selon lui, pour vivre en France. C'est-à-dire qui a été le grand expulseur et qui dit quand il y en a plusieurs, ça ne va pas. Alors, Paul Vermus, ma question, et c'est là où j'attends une réponse avant 18h30, c'est pourquoi y a-t-il une différence si nette entre les deux vidéos ? Celle, la première qu'on a vue, circuler sur Internet où effectivement, il y avait éventuellement l'ombre, la possibilité de l'ombre d'un doute et la nouvelle qui est sur Internet depuis vendredi dernier, mais on en parle beaucoup moins, et depuis vendredi dernier, il y a l'intégralité de la scène. Pourquoi on n'a pas vu tout de suite l'intégralité de la scène ? Moi, je veux savoir pourquoi. D'accord, Paul ? Ok, j'ai bien compris votre question qui fait d'ailleurs débat puisque ça fait un moment où vous vous débattez là. Ah oui, ça vous avez remarqué. Oui, oui. Il n'y a pas un forfait limité. Et pendant ce temps-là, je perds du temps. Est-ce que tu peux aussi te renseigner pour savoir ce qu'ils vont lui mettre dans le couscous ce soir ? Et puis, alors, la dernière question, c'était dans Le Parisien, ce week-end, on nous disait que le premier tome des Mémoires de Jacques Chirac qui devait sortir début octobre est finalement retardé d'un mois. Normalement, le livre des Mémoires de Chirac sortira début novembre au lieu de début octobre. Et le prétexte qu'on nous donne, en tout cas la raison dévoilée par Le Parisien, c'est que sur la photo de couverture, on voyait M. Chirac fumer. Et ça, c'est la version officielle. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison au retard de la publication, de la sortie du livre des Mémoires de Jacques Chirac ? Pourquoi ce livre est-il retardé d'un mois ? Bon, je crois que maintenant on se quitte, hein ? Parce que le temps fraîche. Vous voulez combien de temps ? Écoutez, j'ai très peu de temps. J'ai à peine une heure et demie, Laurent. Parce que j'aurais bien donné une petite question supplémentaire. Non, c'est pas utile. Vraiment, je n'aurais pas le temps. Dites-la quand même. Dites-la quand même. Parce qu'il y a une autre affaire quand même depuis ce week-end. C'est l'affaire Jean-Luc Delarue, le journal Le Parisien aujourd'hui. Vous avez vu les deux pages ? Oui, mais enfin, ça, c'est une opération de déstabilisation comme on l'a fait d'ailleurs pour deux menettes la semaine dernière. Alors, attendez. Moi, je veux savoir. Il y a deux pages entières terribles consacrées à Jean-Luc Delarue. Quoi qu'on pense de cet animateur ? Franchement, c'est un peu lourd à lire ces deux pages entières qui manifestement, si on a bien compris, sont dues aussi au fait que Jean-Luc Delarue a annulé la veille pour le lendemain un rendez-vous avec les deux journalistes en question. Si bien que les deux journalistes ont fait une double page sans avoir rencontré Jean-Luc. Deux pages entières. Alors, est-ce qu'il y a un vieux conflit entre le journal et Jean-Luc Delarue ? Pourquoi ces deux pages ? Pourquoi il a annulé le rendez-vous ? C'est tout ça qu'on veut savoir. Bon, écoutez, ça suffit. Je vous quitte parce que là, vraiment, c'est difficile. Et puis, dernière question. Non, non, non. Allez, petite dernière. Non, non, non. Je n'aurai pas le temps. Alors, franchement, soyez gentil. Rendez-moi ma liberté. Dernière question. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux de Jacques Pessis auprès de Daniel Ombroso le dimanche après midi ? Non, non, non. J'ai vu l'émission. Ils présentent bien, hein ? Ils crampent sur vos petites lunettes, là. Vous allez, on se quitteront ? Ah, non, 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 non. Non, mais non, mais non. Franchement, après, vous allez me dire que vous n'allez pas mener votre enquête à terme. Paul, Paul, Paul. Si vous arrivez à nous rappeler avant 18h30, vous gardez votre salaire. Si vous nous appelez avant 18h, c'est-à-dire une demi-heure plus tôt, alors là, là... Moi, je te double ton salaire si tu n'appelles pas. Si je vous donne des infos plus tôt, vous doublez le salaire ? Il faut voir, il faut voir. Ah, non, non, vous reculez, là. C'est tout. On va tout de suite, hein. C'est tout pour le moment. Tu sais qu'il prend ça vachement au sérieux. Bien sûr, il y croit. Ah, oui, oui. Il va trop grandir. Vous savez, c'est comme une histoire de couple. Qui raccroche le premier, là ? C'est vous ou moi ? Allez, toi, toi, toi. Allez, à quatre. Allez, à quatre, Paul. Un, deux. Oh, non, non, j'y arrive pas. Allez, salut, là. Allez, on se retrouve après la pub. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On continue de jouer avec l'actualité. Tout ça grâce à Laurent Ruckier, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, qui, qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit à propos de qui elle m'idolâtre pour de mauvaises raisons ? Pardon ? Qui a dit à propos de qui elle m'idolâtre à propos de mauvaises raisons ? Je vais encore me faire engueuler par certains auditeurs qui disent pourquoi vous répétez la question à chaque fois ? Je la répète parce qu'ils ne la comprennent pas du premier coup, tout simplement. Est-ce qu'on peut la voir une troisième fois ou pas ? Parce qu'on n'a toujours pas compris. C'est donc une femme qui idolâtre Non. Ah oui, c'est une femme qui idolâtre. Elle idolâtre un homme ? Oui, un homme. Et donc c'est un homme qui parle et qui dit elle m'idolâtre pour de mauvaises raisons. Ok, c'est pas dans la politique. C'est Sarkozy ? Ce n'est pas dans la politique. Ok, c'est quelqu'un qui... Ok, vous l'avez dit. Alors vous mettez un franc. Alors maintenant, voilà. Un euro. Un euro plutôt. Un euro à chaque fois que vous direz. Et qui c'est qui fait le petit goré alors ? À chaque fois que tu dis ok, t'enlèves un vêtement. Je crois que je préfère de l'argent. Et si elle dit ok avec son accent ok ! Alors là, elle enlève tout. C'est con d'être à la radio c'est du gâchis. Alors donc... C'est comme vous voulez. Ok. Elle veut finir, à toile. À toile ! À toile ! À toile ! Je ne veux pas dire Pierre mais j'ai senti un petit accent un peu... Ok. Attendez. J'étais en train de dire quelque chose. Pardon. C'est quelle... Garda culotte finalement. Le monsieur qui dit ça visiblement c'est une phrase très désagréable ou bien il l'a dit de manière ironique parce que sinon c'est assez odieux comme phrase. Ah non ! C'est pas odieux ! Être idolâtré pour de mauvaises raisons ça veut dire qu'il est idolâtré par quelqu'un qui est intéressé. C'est pas très gentil. Ah non ! Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des gens... Ils se connaissent ? C'est un couple par exemple ? Ils se connaissent mais ce n'est pas un couple. Elle m'idolâtre pour de mauvaises raisons. C'est un acteur ? En fait il parle ? Ce n'est pas un acteur. Un chanteur. Vous allez voir c'est intéressant quand vous saurez la réponse. C'est une grosse grosse vedette ? C'est un homme politique. Non c'est pas politique. Est-ce que c'est une grosse vedette ? Quelqu'un de très célèbre ? Quoi ? Les deux sont très célèbres. Les deux sont très très célèbres. Elle m'idolâtre pour de mauvaises raisons. Est-ce qu'il y a une grande différence de génération entre les deux ? Ah oui ! Ça oui ! Eh bien c'est Juliette Gréco par rapport à Mylène Farmer. Et elle l'idolâtrée pour de mauvaises raisons qui sont... Non. Ça ne va pas. Non ça ne va pas vous avez raison ça va. C'était bien quand même. C'est des écrivains ? Non pas écrivains. Est-ce que c'est en France ? Cinéastes. C'est pas en France. Etats-Unis. Ça se passe aux Etats-Unis. C'est peut-être Olivier de Kersoso ? Non. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que ses initiales c'est ok. Ah c'est vrai en plus. Ah c'est un signe du destin. Ah t'en as eu pensé les mecs. C'est tout voilà. Voilà comment on est un animateur ou on est un témoin. C'est dire s'il est concentré sur la question. On vit dans l'Inde pour de mauvaises raisons. Tous les gens qui ont mis dans l'Inde c'est pour de bonnes raisons. On était aux Etats-Unis. Les deux sont américains. Acteurs américains. Non j'ai dit non déjà. Ils sont dans la même discipline par exemple ? Oui tout à fait. C'est du sportif. Sportif. Lance Armstrong. Oui. Non. Et alors la fille qui lit dans l'Inde c'est du tennis. C'est du tennis. Serena Williams avec McEnroe. Serena Williams avec McEnroe. C'est une bonne réponse de Titoff. Ah parce qu'elle n'arrête pas de gueuler elle aussi. Effectivement ce week-end Serena Williams a été disqualifiée de l'US Open pour avoir on va dire jeté quelques insultes à la tête de la juge de ligne qui avait signalé une faute de pied. C'est-à-dire qu'elle a mordu la ligne blanche au service. Serena Williams. La ligne blanche ? Je crois qu'elle avait mordu. On a dit qu'on parlait plus de la rue. Oui c'est fini là. Non mais elle aurait dit quand même à la juge de touche je vais vous tuer et c'est tout ? Ah non 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 mieux que ça si je pouvais je prendrais cette balle et je te l'enfoncerais dans la gorge. Ah c'est gentil Là c'est encore poli Elle parlait des Auvergnans Mal 9 Et à un moment donné donc elle a dit je suis quelqu'un à fort tempérament John McEnroe est mon idole elle dit vous ne me croyez pas mais je peux être pire que ce que vous avez vu ce soir et effectivement quand on a répété ça à McEnroe qui commente vous savez il est commentateur maintenant lui il a dit elle m'idolâtre peut-être mais pour de mauvaises raisons il n'a pas envie qu'on rappelle que c'était un fieur Ah mais c'était génial Oh mais oui en 1980 dans les années 80 c'était extraordinaire de voir Roland Garros ce type là qui se roulait par terre qui crachait qui jetait ses raquettes C'est très drôle en parlant des Sir Williams il avait fait une déclaration qui était pas mal il avait dit je préférerais jouer au tennis contre elle que faire un combat de boxe C'est vrai qu'elle est costaud on dit donc la Serena et alors je peux comprendre la juge de ligne qui s'est affolée et qui est allée voir l'arbitre de chaise C'est une toute petite asiatique j'ai vu à la télévision la scène toute petite asiatique qui était là comme ça et qui voit arriver King Kong qui lui dit je vais t'en passer là cette vanne mérite les excuses immédiates de Ségolène Royal pardon pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées non là Pierre ça va trop loin dérapage moi j'ai dit dérapage moi la phrase c'est une ville une ville de Chine qui moi la phrase quand même que je préfère c'est si je pouvais je prendrais cette balle et je te l'enfoncerais dans la gauche mais j'en trouvais parce qu'après elle parlait de la raquette déjà elle avait balancé sa raquette dans le premier set donc évidemment ça veut dire que évidemment après c'est plus difficile de jouer elle en a repris une autre de raquette mais c'est pour ça qu'elle a effectivement été éliminée c'est double peine elle a été éliminée parce que c'est d'autant plus ralant qu'elles étaient 5-5 ou 6-6 je ne sais quoi t'es spécialiste de j'ai regardé le truc un point de pénalité c'était la balle de match donc ce point de pénalité voulait dire qu'elle avait perdu le tournoi c'était un truc t'as regardé le tennis mais attendez c'est un flushing meadow donc avec l'aide de Kalash c'est quand il est réveillé c'est où ? un flushing meadow très bien je croyais que tu disais flushing meadow comme les plouks un peu de musique sur Europe 1 avec Rachida et Gaëtan Roussel un duo qui nous dit bonjour avant l'album qui sortira le 26 octobre bonjour l'album hello Kitty bonjour violente femme bonjour Grasse Kelly bonjour madame hello Superman bonjour solitaire bonjour tous les jours tout à l'envers C'est Marie qu'on veut dire bonjour Bonjour à tous, la scamme là-haut Mesdames, volontaires, bonjour Bonjour, allez-koum, allez-koum Oh là là, bonjour, la fontaine Bonjour, le dernier, bonjour, la graine Bonjour sur les fesses, bonjour, la neige Oh là, le système, bonjour, le revêt Bonjour, Henri, bonjour, Nens Bonjour, Marie, ou chaque année À tes rêves, terny, terny, bonjour On s'en m'a l'été à la caméra Rachida et Gaëtan Roussel avec un superbe duo Bonjour, on va marquer une toute petite pause sur Europe Vous restez avec nous au moins de deux minutes, on est bien ensemble, non ? À tout de suite Vraiment, quand même C'est pas ça qu'ils ont mis en musique d'attente chez France Télécom Vous pensez que ça expliquerait des trucs ? Ça expliquerait des suicides 47ème anniversaire D'un homme ? Non, pas d'un homme Alors, d'une femme ? Non plus Non, d'un événement Alors, de Serena Williams ? Non, non plus D'un dauphin ? Pas d'un dauphin Mais c'est une bête En tout cas, c'est en France que ça se passe Oui, mais c'est une bête C'est une bête Un éléphant ? C'est dans un zoo Mais oui, un hippopotame, un éléphant Au zoo de la boissière du Doré Un gorille Un singe Un orang-outan Un singe, orang-outan Bonne réponse de Christophe Alévesque et Christine, bravo Bonjour Sébastien Laurent-outan Bonjour 47ème anniversaire d'un orang-outan Il paraît que c'est un record de longévité, record du monde En fait, c'est le plus vieux mâle reproducteur du monde, oui Et il est chez nous en France Il est chez nous en France depuis 18 ans, 20 ans En Corée, ils ont le plus jeune prix Nobel du monde Nous, on a le plus vieux orang-outan Major, c'est le nom de votre... Enfin, je dis votre orang-outan, il n'est pas tout à fait à vous Vous êtes son soigneur, c'est bien ça ? C'est son père, comment ? Sébastien ? C'est responsable, oui Vous êtes responsable ? Préparateur physique, comme déjeuner Vous le connaissez depuis combien de temps ? Il est arrivé chez nous en mars 89, dans un zoo allemand Et comment vous expliquez sa longévité, 47 ans ? Ça veut dire qu'on ne s'en occupe pas pour mal Il a une belle famille, donc on a aussi la chance d'avoir avec lui la plus grande famille d'Europe C'est un père en plus exemplaire, puisqu'il a eu plein de petits chez nous Combien ? Combien ? On a eu 7 petits chez nous déjà Et là, je crois qu'il devait être papa pour la 7ème fois en septembre dernier Et là, hélas, pour la première fois, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas lui le fautif C'est la maman qui a fait un morné 3 semaines avant le terme A 47 ans, il peut encore avoir des enfants ? Oui, oui Dis donc, dites pas ça à ma femme Majeur, le plus vieil orang-outan du monde a fêté ses 47 ans au zoo de la Boissière du Doré C'est où la Boissière du Doré ? C'est dans la Loire-Atlantique, on est à 30 km au sud de Nantes Et ça vit jusqu'à quel âge ? Normalement, la longévité moyenne dans la nature, c'est entre 32 et 34 ans Et en captivité, la moyenne, c'est 34-36 ans On gagne quand même 2-3 ans Et il a 47 ? Et là, il a déjà 10 ans de plus que la moyenne Il est au bout, là Vous êtes sûr qu'il ne triche pas avec son âge, des fois ? Il n'y a pas un homme à l'intérieur Et il a toujours de belles érections en plus, si j'ai compris Oui, mais enfin, ce n'est pas très grand chez les lorans-outans Ah bon ? C'est-à-dire ? Quelques centimètres Comment tu sais, Christian ? Mais parce que j'ai une vie Elle a pu comparer l'érection entre lorans-outan et lorans-ruquier, crois-moi Comment il se la pète ? Attendez, mais c'est très intéressant ce que vous dites Parce que tous les mythes selon lesquels ces grands singes qui attiraient les femmes et tout Est-ce que les gorilles, c'est la même chose ou pas ? C'est pire chez les gorilles Ils ont une toute petite, les gorilles ? Toute petite Dites, vous rentrez dans sa cage, vous, ou dans son enclos, sans problème Dans son enclos, ouais Il risque pas d'avoir mal au cul, en tout cas Oh non ! Pardon ! Et après, il se fout de moi ! Pardon, Sébastien, pardon ! Je suis bien dans le dossier, mais je ne suis jamais vulgaire Pardon, Sébastien ! Et alors, ça veut dire que d'autres ne peuvent pas rentrer à votre place ? En fait, disons que c'est une relation de confiance qui s'est instaurée entre nous deux Bon, ça s'est fait vraiment petit à petit, depuis 20 ans maintenant où il est chez nous Et voilà, un jour, on a franchi le pas, je suis allé avec lui Et puis, il n'a jamais eu un geste agressif envers moi Une fois, quand vous avez mis une banane sur votre cuisse, il paraît Ouais, je vois que vous êtes bien renseigné quand même C'était son 42e anniversaire, si ma mémoire est bonne Et c'est vrai qu'on voulait qu'il aille un petit peu dans une zone plus lumineuse pour faire des photos Et j'avais mis des rondelles de banane dans l'herbe, j'avais marché sur une rondelle Et en fait, il a pris ma jambe, et comme sa main a fait 35 cm On nous poussait pas non plus, on m'a démarré sinon Vous avez vu ? Pas mon rondelle, banane, rien On n'a pas moufté, on est trop classe Mais il a une main de 35 cm Ah ouais, avec un sexe de 4 C'est chaud quand même C'est un peu chaud, c'est compliqué pour pisser C'est pas la fête de la pignole Et alors, il a ses petites habitudes, c'est normal, il a 47 ans Au petit-déj, racontez ce qu'il prend au petit-déjeuner tous les matins Un petit-déjeuner, c'est du chocolat chaud Et lui, son petit caprice d'ancien, c'est que plutôt qu'avoir un chocolat chaud, on va dire, un petit peu dilué Lui, il faut qu'il soit très très foncé, donc beaucoup de chocolat Et maintenant, comme c'est toujours pas assez, il faut même, pour le faire boire Mettre de la biscotte, des brioches, du pain à tremper dedans Puisque sinon, il veut pas boire Vous êtes sûr que c'est pas un mec déguisé, en fait ? Est-ce qu'il mange 5 fruits et 5 légumes par jour, pour être aussi vieux ? Il sent à 15 fruits et légumes par jour Regardez la photo, vous l'embrassez sur la bouche, quand même Moi, j'ai vu la photo de François, c'est assez impressionnant, quand même, de voir ce... Vous êtes marié ? En fait, il me prend une graine de tournissol dans la bouche, oui Vous êtes marié, Sébastien ? Oui Ah, c'est dommage, parce que vous avez l'air pas mal sur la photo C'est celui de gauche, hein ? Votre femme n'est pas jalouse de majeur ? Un petit peu, des fois On vous remercie, Sébastien, Laurent, et à très bientôt Donc on va faire une visite au zoo, parce que manifestement, Christine a l'air très intéressée C'est un roux, c'est un roux-mout Quoi ? Comment c'est un roux-mout ? C'est un roux-mout, comme toi, regarde, il est tout roux Moi, je suis pas rouquin, moi Essayez, vous confondez avec Gris sort de feu Non, t'es pas rouquin, toi, penses-tu ? Non, t'es vrai, par contre, il a un peu tes joues T'es pas rouquin, t'es blond-cendré Bah oui, bah c'est pas pareil C'est nouveau, ça serait roux, maintenant Non, c'est blond-cendré Franchement, vous venez pas aller le voir, Christine ? Ça lui ferait du bien On y va, il vient dans le sixième ? Non, il a peur des fusillades de la rue d'Athens Laurent Ruquier sur Europe 1 Au vase gêné C'est la deuxième heure d'Au vase gêné Toujours avec Titoff Caroline Diamant, Christine Bravo Christophe Adémec Jérémy Michalac et Pierre Vénichoux Sans oublier Gwenola, qui est à voir en bonjour, Gwenola Ça c'est un prénom original, Gwenola Pourquoi ? Il y a longtemps que j'ai pas posé cette question, je crois, depuis la saison dernière Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Gwenola ? Bon, en fait, mes parents avaient un prénom, bon, plutôt qu'ils trouvaient trop commun Et donc, ils se sont un peu vengés sur leur fille, en fait Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gwenola ? Je suis ingénieur Gwenola, vous êtes à Voiron dans l'ISER Ingénieur, donc Et vous allez affronter Issam, qui lui est à Clermont-Ferrand Bonjour, Issam Bonjour, Laurent Bonjour à tous Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis en recherche d'emploi dans le journalisme Paul Emploi, journaliste Vous voulez être journaliste radio, télé, presse ? Radio, parce que j'ai déjà une petite expérience en radio Et que je souhaite continuer Où est-ce que vous avez travaillé à la radio ? Sur quelle radio ? Une radio concurrente Nostalgie, pour ne pas la citer Vous avez travaillé sur Nostalgie ? C'est pas très concurrent Oh là là, ça va vous faire drôle parce que Là, vous avez Pierre Bénichoux, qui est un spécialiste Des chansons qu'on programme sur votre ancienne radio, vous savez Ah oui, c'est Radio Cadavre Ah, vous êtes parti en bon terme ? C'est une blague, c'est une pierre Merci beaucoup, monsieur Loverniat Je suis loin d'être Loverniat, je suis Algérien Ah non, mais vous êtes à Clermont-Ferrand quand même C'est-à-dire Loverniat, comme dit monsieur Ortefoy Issam est un prototype de Clermont-Ferrand Issam contre Gouenola Voici la question, la deuxième question challenge du jour Avec un séjour de trois jours et trois nuits A l'Eliantal Saint-Jean-de-Luz pour passer une thalasso formidable Saint-Jean-de-Luz si vous préférez Mais j'aime bien dire Saint-Jean-de-Luz www.eliantal.fr Si vous voulez en savoir un peu plus sur vos conditions de séjour Dans cet hôtel thalasso de Saint-Jean-de-Luz Alors attention, la question n'est pas facile, facile, facile Vous êtes prêts l'un et l'autre ? Oui Elles sont 6 au Havre 6 à La Rochelle 11 à Nantes Et 25 à Bordeaux Je sais De quoi s'agit-il ? On leur laisse 5 secondes Les électromobiles Les quoi ? Les voitures électriques comme les Libes Non, non, non 6 au Havre 6 à La Rochelle 11 à Nantes 25 à Bordeaux Et c'est un scandale Alors là, là, ça sache On entend taper, ça tape, ça tape Elles sont 6, alors Vous pouvez y aller Pourquoi c'est un scandale ? Les éoliennes ? Non Eh bien, c'est donc des anciens négriers Les noms portent les rues Des anciens... Les noms portent les rues Les armateurs qui faisaient les transports Là-bas, il y a effectivement à Bordeaux 25 rues au Havre 6 rues 6 rues aussi à La Rochelle Et 11 à Nantes Qui portent des noms de négriers Bonne réponse de Christophe à l'évec C'était pas facile, ça C'était dur C'était pas facile Et c'était dans le journal du dimanche hier Mais alors voilà Vous avez passé votre dimanche à faire autre chose Ah bah croyez-moi que j'ai potassé Mais vous n'avez pas assez potassé Il faut potasser assez Pour connaître la réponse Gwenola, alors Gwenola ? Oui, ça faisait pas partie des titres quand même Ah bah des titres Vous pensez que je trouve les questions dans les titres ? Non, je trouve les questions dans les articles Vous voyez ? Le titre, effectivement C'était quand même sur quasi une page entière Dans le JDD Bordeaux rattrapé par son passé négrier Et puis même le titre en dessous C'était des rues bordelaises Portent les noms d'armateurs du XVIIIe siècle Une association souhaite que ces noms de rues soient changés La mairie s'y refuse Et cette association qui proteste contre ces rues Qui porte le nom de négrier Et bien cette association manifestera aussi le 17 octobre à La Rochelle, à Nantes et au Havre 419 navires ont transporté 13 000 et 15 000 esclaves africains vers les Antilles à cette époque À la fin du XVIIIe siècle Et effectivement Bordeaux était le deuxième port négrier de France Derrière Nantes Il y avait aussi La Rochelle J'ignorais qu'il y avait le Havre En tout cas, voilà, des noms de rues qui portent T'es fier, hein ? Quoi ? T'es pas fier Non mais ouaf, ça va, il n'y a que 6 rues Par rapport à 25 Il y a eu beaucoup de bateaux Par rapport à 25 à Bordeaux Voilà, la rue David Gradis Par exemple, nous citons la rue Seige à Bordeaux En tout cas, c'est perdu pour Issam et Gouenela Oui Je vois là le spa et la thalasso de l'Eliantale Saint-Jean-de-Russe La thalasso dans le dos Il me reste ma douche pour la thalasso Il me reste ma douche Non mais rappelez-nous, essayez de prendre le prochain bateau Gouenela, Issam, vous tenterez à nouveau votre chance En vous inscrivant sur ruckier-europe1.fr 16h-18h30 sur Europe 1 Avec Laurent Ruquier On va se gêner Et sur Europe 1, comme premier jusqu'à 18h30 C'est Laurent Ruquier Europe 1 La question insolite Que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre Christine T'as ton petit jingle Montrez que les jingles ont tort Et donnez la bonne réponse à cette question Qui va vous concerner directement Franchement Qu'est-ce qui coûte 2 euros rue François 1er Et 6 euros sur les Champs-Elysées ? Un café ? Pas un café 6 euros le café ? Une capote ? Je sais pas, j'en bois pas Qu'est-ce qui coûte 2 euros rue François 1er La rue de Europe 1, vous voyez ? Oui Et qui coûte 6 euros sur les Champs-Elysées ? Une place de parking ! Une place de parking ! Bonne réponse de Christine Bravo et Caroline Diamant Une place de parking ! Une heure, pas une place Une heure de parking ! Une heure, c'est 6 euros ? 6 euros au parking Champs-Elysées-Colisées C'est le record du tarif de parking Puisqu'il y a une double page dans Le Parisien aujourd'hui Qui nous explique qu'en 5 ans Les tarifs des parkings souterrains dans la capitale Ont bondi de 20% Alors qu'en plus, dans le même temps Le nombre de places de stationnement en surface N'a cessé de diminuer Parce qu'il faut vous dire que c'est faux Quoi ? Que ça coûte plus que de 2 euros Rue François 1er Moi j'en ai pour quand je reste ici 2h30 J'en ai pour 10 euros Ah oui Je vous le dis Mais il a raison parce que moi ça me coûte 8 euros Quand je reste pas Pour une mission Ça y est, on sait maintenant pourquoi C'est pour pas payer une heure de plus C'est pour gratter de l'eau C'est à cheval C'est quand même assez fou les tarifs de ces parkings Alors c'est pas comme ça Heureusement en région Ça coûte beaucoup moins cher en province Et ça coûte aussi beaucoup moins cher Dans les autres capitales européennes Il y a qu'à Paris Où on atteint par exemple Des 4 euros à Réaumur Saint-Denis 4 euros l'heure de parking 3,20 euros à Saint-Sulpice A Saint-Denis tu restes rarement plus d'une heure normalement 3 euros place Saint-Michel Non mais c'est assez fou les tarifs Même à Londres c'est moins cher Le moins cher c'est Porte d'Auteuil 1,70 euros En plus je vais te dire C'est pas en coup de droit s'assème Que ça va leur coûter de l'argent Parce que la musique elle est toujours pourrie dans les parkings Non mais je trouve honnêtement Moi qui suis trouillarde Je trouve en revanche Qu'on se sent beaucoup plus en sécurité Depuis quelques années Ah bah oui c'est propre Bah oui il y a du monde Oui il y a du monde Il te prête un parapluie quand il pleut Tu n'as plus pisser maintenant Et bah c'est vrai Ça sent moins l'urine qu'avant Parce qu'il y a tellement de lumière et de caméras Que vous avez les jetons Oh non Si tu es derrière une grande voiture tu peux Oh quelle horreur Non mais voilà Ce sont les fameux parcs Vinci D'ailleurs pour la plupart à Paris Ce que j'ignorais C'est que la mairie de Paris Finalement Avait sa cote par C'est à dire que Les parkings souterrains Représentent un vrai business Et autrefois La mairie de Paris était généreuse Avec ses concessionnaires Mais maintenant elle renégocie chaque contrat Pour empocher une part de plus en plus importante Des recettes En effet Les parcs souterrains Rapportent 19 millions d'euros par an A la mairie de Paris 6 euros 19 millions d'euros par an A la mairie de Paris C'est énorme C'est 12 milliards C'est incroyable 12 milliards de quoi ? De 16 terces Ça fait combien en sous ? Alors en écu 16 terces Pierre Mettez-vous à l'euro une bonne fois pour toutes Les parkings de luttes coûtent cher Mais ça veut dire quoi 19 millions d'euros ? Ça veut rien dire pour les gens Non Les 12 milliards de francs Ça veut dire quoi pour un enfant de 8 ans ? Mais je m'en fous les enfants de 8 ans Vous avez raison que si on traduit en francs Les francs qu'on a connus nous Même pas les anciens francs d'avant C'est vrai que 6 euros Ça fait 6 fois 6 36 Non mais 19 milliards Allez 19 millions on a rondi avant C'est 120 millions C'est 120 millions de francs 120 millions de francs De francs qu'on a connus nous 36 francs à l'heure de parking C'est quand même pas donné Il ne faut pas oublier ça Non mais il ne faut pas traduire Il ne faut pas traduire aucun achat Que l'on fait en ce moment Ah oui mais tout est comme ça Ah oui C'est là-dessus qu'ont joué les pouvoirs publics Pour laisser augmenter les prix de façon hallucinante C'est le grand scandale de l'Europe Pas seulement de l'euro De l'Europe C'est-à-dire qu'ils ont foutu une monnaie Où ils ont augmenté les prix De 30 à 40% Sans qu'on s'en rende compte C'est pas vrai Parce que quand tu vas en Espagne Je te jure Tu prends un café Tu le payes 20 centimes Et là tu te rends compte Que c'est nous qui nous fout Mais bien sûr En France Mais dans ces pays-là Dans ces pays-là En France c'est fou Ils n'ont pas augmenté les prix autant que nous Tu es folle Moi je suis allé en Espagne Tu vas dans un supermarché Tu remplis ton caddie C'est la même fortune qu'ici Mais c'est faux Mais c'est faux Mais si Je l'ai fait pendant France Tu vas à Ibiza Au fond de mon terrasse Ce genre de prix C'est ça Pas à Ibiza Non je n'étais pas à Ibiza J'étais dans un petit village de pêcheurs Tu dois le remplir beaucoup plus que Christine Tant qu'elle dit ça pour ça C'est pas vrai C'est pas possible Peut-être on devrait faire un truc Pour que ça revienne moins cher le parking Vu que quand même On est assez nombreux autour de cette table On prendrait une seule voiture Pour nous emmener tous le matin Et puis il y en a un Qui resterait à conduire Dans le quartier Ouais avec un talkie-walkie Et on se relaierait Au fur et à mesure Si c'est Titov qui vient nous chercher Il n'y a pas d'émission Je vais le faire Vous savez que par exemple Est-ce que je peux dévoiler Le plan anti-grippe A Que madame Si si Il faut que je vous donne Le plan anti-grippe A Au cas où la grippe A Contaminerait la station On serait chez nous On serait chez toi Je vais vous dire On m'a dévoilé Ce qui se passerait C'est que chacun serait chez soi C'est génial Avec un micro ? Avec chacun un micro Non C'est-à-dire qu'on ferait l'émission Pierre chez lui Moi chez moi Christophe On joue chez moi comme dame Parce que si j'ai la grippe Il ira aussi Et chacun Et on se verrait pas Et on ferait chacun l'émission On peut faire venir Jean Dutour Après avoir Après avoir fait venir J'ai perdu Europe 1 On va se gêner ? La question Culture générale Bah oui Il en faut Pouvez-vous me citer Le nom d'un séiste Qui a fait parler de lui Ce week-end D'accord ? Un responsable des séismes ? Il marche à tous les coups D'accord ? Bah oui c'est ça la question Un séiste Pouvez-vous me citer le nom D'un séiste ? Un séisme ? Non D'un séiste Qui a fait parler de lui Ce week-end Ah le... Il habite à C ? Non Non il habite à passer Il habite à quoi ? À C c'est un séiste Il habite à trop ? Ça existe C en plus La ville de C C'est pour ça C'est dans les mots fléchés Est-ce que ça a un rapport Avec les volcans ? Du tout C'est un mec qui a une citroëne Ok Allez hop là Un vêtement Qu'est-ce que c'est qu'un séiste ? C'est un mec qui a une citroëne Un truc comme ça ? Du tout C'est un collectionneur ? Un collectionneur Qui collectionnerait Des séistes Je ne sais pas C'est le mec qui fait des histes Des séistes Attendez Comment ça s'écrit ? Alors est-ce que c'est C Avec un C Ou avec un S ? C'est avec un C E I S Ça change tout ? Ah oui ça change tout Ouais bah d'ailleurs T'as la réponse maintenant Vas-y on t'écoute Donne-la nous C'estiste Alors attendez Est-ce que Est-ce que Ok Attendez Non mais oui c'est ça On va t'attendre On va attendre que tu Non seulement il va falloir Que vous trouviez Evidemment ce qu'est un séiste Mais en plus il va falloir Que vous me donniez le nom Du séiste Ok Qui s'est fait Encore Son adresse Le nom du séiste Qui s'est illustré ce week-end Est-ce que c'est un sportif ? C'est un sportif Et Formule 1 ? Non Mais séiste c'est lié à sa ville d'origine ? Football ? C'est pas lié à sa ville d'origine C'est lié à sa ville d'origine ? Non non c'est lié à son sport évidemment C'est un séiste Comme on dit C'est un perchiste Donc c'est quoi le C ? Ah je sais ce que c'est C'est du C'est du Basket Du basket Et on appelle bien sûr Ceux qui jouent au basket Les basketeurs sont des séistes Pourquoi on les appellerait des séistes ? Dites-moi Non c'est un sport un peu moins populaire Ah bah tu m'étonnes C'est moins populaire Mais on connait quand même le nom du mec Oui Oui parce que je vais vous dire Ah c'est le canoë C'est le canoë Il est champion du monde C'est le français Et alors il s'appelle ? Il s'appelle Thuram ? Thuram ? Non Domenech Non Mais il a peut-être un nom connu Lugo Lugo Estanguet Bonne réponse de Christophe Salébec Ah c'était le porte-drapeau Tony Estanguet J'ai dit que c'était un canoë Mais t'as pas trouvé le nom Je vous demandais le nom du séiste Et le séiste en question c'est bien Tony Estanguet Qui s'est régalé ce week-end En obtenant son deuxième titre de champion du monde Qui lui permet de rebondir après son échec au JO de Pékin Mais je crois qu'il avait quand même déjà eu une médaille Il y a longtemps quand même qui circule Tony C'était notre porte-drapeau Estanguet Voilà c'est notre porte-drapeau Alors je vais vous expliquer quand même ce que c'est que séiste Parce que vous avez le canoë et le kayak Qui sont deux pratiques sportives similaires mais distinctes Qu'est-ce qui diffère le canoë du kayak ? C'est la pagaie et la position dans le bateau Mais c'est pas le même bateau aussi ? Alors c'est le même bateau mais une pagaie simple et une position à genoux et vous êtes séiste Une pagaie double et une position assise vous êtes kayakiste Le kayakiste est assis le séiste est à genoux Bah c'est con parce que tu deviens plus célèbre en étant kayakiste que séiste La preuve c'est qu'on savait pas ce que c'était Ah vous vous êtes plutôt séiste alors ? C'est plutôt à genoux Tout le monde y pensait D'autres questions après la pub Vous êtes sur Europe 1 Vous y êtes bien Et c'est normal puisque nous sommes toujours avec Laurent Ruquier et son équipe Aujourd'hui composé de Christophe Lévesque Pierre Bénichoux Christine Bravo Caroline Viamant Jérémy Joujou Michel Actitoff Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on joue avec la musique Bonjour Serge Bonjour Laurent salut à tous J'ai un mail là qui va vous faire plaisir C'est Maxime qui me dit Mais où Serge trouve-t-il son inspiration ? Je voulais vous envoyer ce petit message pour dire à quel point j'adore les chansons flash de Serge Elles m'ont beaucoup manqué pendant l'été Et c'est avec beaucoup d'impatience que je les attends à la fin de chaque émission Malheureusement il faut avouer que celles-ci se font de plus en plus rares à mon grand regret Heureusement nous en avons une vendredi dernier C'est vrai Bon ben voilà il faut être inspiré pour avoir une chanson flash Ouais il faut les préparer Il faut apprendre un peu de recul par rapport à l'actualité Mais je fais peut-être accélérer un petit peu la fréquence Et puis en attendant vous avez des chansons qui se ressemblent Voilà c'est intéressant vous allez voir L'intérêt de ce montage c'est de revenir sur une grande énigme Qui interpelle encore les exégètes de la pop Est-ce que les Moody Blues auraient plagié Salvatore Adamo ? Non 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 pas des trucs comme ça Je te sens torturé Pierre Et oui alors je rappelle les faits En 69 Salvador et Adamo a pondu une chanson mélancolique Ça s'appelait Pauvre Verlaine Vous voyez déjà l'ambiance L'année suivante les Moody Blues chantent Mélancolie Man Et ça tourne autour de la même mélodie Et puis alors pour couronner le tout En 83 Claude Barzotti Lui aussi un Italo belge Compose une chanson qui s'appelle Elle me tue La musique ressemble un peu aux Moody Blues Un peu à celle d'Adamo Voilà alors ça nous donne un montage Vous voyez un peu lancinant comme un marlodon Vous voyez ça peut servir de support musical publicitaire pour le Prozac au choix Ou bien une attente téléphonique pour les employés de France Télécom Les trois d'un coup Salvatore et Adamo, les Moody Blues et Claude Barzotti C'est comme le fleuve amoureux de la mer Je sens couler mes étés, mes hivers vers toi Quand toutes les mœufs se coulent maintenant Dans le ciel et sur le terrain Les voix angrières se trouvent sur le vent Sa démarche à reculons Léopard, caméléon Elle me fait des courants d'air Par-dessous et puis le verre Elle me tue Mais où es-tu dans le temps tu t'enlises Et tu ne vis plus que dans les cours de la brise Parfois His life caught up in misery He does not look like you and me Cause he can't see what you and I can see Elle cesse d'énécher C'est pas marcher, c'est danser Elle me veut dans son sillage Comme un chien, comme un otage On peut se flinguer après ça Voilà c'est ça Franchement Serge T'as réussi On fait des chansons qui se ressemblent C'est là que le député UMP arrive C'est tout pour aujourd'hui Serge Oui pour aujourd'hui c'est tout Et bah c'est pas plus mal Allez on se retrouve demain Merci Oh là là J'ai en photo une jeune femme Qui s'appelle Elisabetta Canalis Elle a 32 ans Et elle va faire bien des jalouse Pour quelle raison Elisabetta Canalis Va faire bien des jalouse Bon alors elle a pas un 90 C ? Non Ah non si elle fait affaire des jalouse C'est qu'elle a dû épouser Quelqu'un qu'on rêverait de toucher Épouser non Non mais elle sort avec Elle sort avec Ok c'est Georges Clounet ? Georges Clounet C'est la nouvelle fiancée de Georges Clounet Bonne réponse Il est arrivé avec elle Au festival de Venise Elle amostra cette nouvelle fiancée Ex mannequin Présentatrice de télé italienne Même pas payée par Silvio Berlusconi 32 ans Et peut-être Faudrait-elle bientôt carrière à Hollywood Se disent déjà Oui comme les précédentes Elle va se retrouver Elle va finir à la ferme célébritée Oui c'est ça Non Comment elle s'appelait cette jeune femme Céline Balitron Céline Balitron Ah oui Souvenez qu'elle était serveuse Et qu'elle avait été fiancée Qui est redevenue prof De Georges Clounet Elle est quoi ? Elle est prof Elle est un stit Elle est un stit aujourd'hui Comme quoi En tout cas Georges Clounet A une nouvelle fiancée On l'a vu arriver avec elle A l'avant-première de son nouveau film The Men Who Stare at Goats Elisabetta Canalys Non non mais il a le droit De faire des films Autres qu'Américains Attends Ils se sont connus où ? Alors ils se sont connus là-bas En Italie Parce que évidemment Elle est présentatrice de télé italienne Donc j'imagine qu'elle l'a interviewée Non il a une maison là-bas Tu connais rien Il a une maison Sur le lac de Ca Ah oui non Ah oui c'est vrai Mais bien sûr Vous savez ça vous Bien sûr J'y vais en week-end J'y vais en week-end Mais tout le monde sait Qu'il est un peu italien Y compris la communauté gay Joujou je dis ça Pour vous Parce qu'il y a Un fan gay de Georges Clooney Qui lui a fait une déclaration d'amour Et qui lui a offert un strip-tease En pleine séquence Qui a dit Je suis homo Prends mon corps En pleine conférence de presse Voilà Il avait une cravate Pile à la bonne taille Parce qu'il était tout nu Avec une cravate Qui cachait son sexe Et il a dit à Georges Clooney Je t'aime Je t'aime Enfin bon C'est dommage Oui oui je vous jure Pierre Et ça a marché Et ça a marché Ça lui a plu à Georges Clooney Ah oui il a fait What else Non enfin c'est assez fou quand même Moi ça Je sais pas Il continue à pas me plaire Georges Clooney Franchement Alors il a la bouche un peu fine Ah vous êtes d'accord Oui j'avais découvert ça dans Batman Parce qu'il est très beau Mais dans Batman Où tout à coup on lui cachait tout Sauf la bouche Et quand elle est fine C'est pas joli Et sur ce moment De grande culture générale Je dis ok Qui a envie d'être à nouveau président 2012 Et risque de l'être jusqu'en 2024 Qui Il y a un piège là A envie d'être président à nouveau en 2012 Et risque de l'être en 2024 Résident de quoi ? Ah bah c'est une fédération sportive Non pas d'une fédération sportive C'est pas d'un pays C'est assez facile quand même Il suffit de bien écouter la question Qui risque d'être à nouveau président en 2012 ? Michel Platini Et donc de l'être jusqu'en 2024 Donc c'est un mandat de 12 ans C'est pas un mandat de 12 ans Bah s'il est président jusqu'en 2012 Ah d'accord il peut y en avoir plusieurs Ça peut être 2 de 6 Ou 3 de 4 3 de 4 Ou 4 de 3 Mais oui mais alors pourquoi il le serait dans la poulet ? Pourquoi il serait réélu à chaque fois ? Bah parce que ça se passe comme ça Ah chez ces gens là ? Ah ça se passe comme ça dans des dictatures Enfin le mot est peut-être un peu fort En Algérie ? C'est pas en Afrique Non 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 Écoutez bien la question Qui peut être à nouveau président en 2012 Et risque donc de l'être jusqu'en 2024 ? Mais il va être content de l'être ou pas ? Ah bah oui ça on n'est pas C'est-ce que dans votre question On a l'impression que ça le fait un peu chier On n'est pas président à son insu C'est très rare C'est fidèle non ? Fidèle Castro ? Non pas Fidèle Castro Il est vieux ? Il est déjà plus président Mais il pourrait redevenir Vous avez raison Mais c'est justement ça C'est le à nouveau Vladimir Poutine Bonne réponse de Pierre Bénichoux Trois secondes avant Jérémy Michalak Vladimir Poutine Qui a 57 ans le mois prochain Et qui a fait entendre à quelques journalistes ce week-end Qu'il serait sûrement candidat en 2012 Puisque ça y est Il a laissé passer un mandat Et la constitution lui permettra De se présenter deux fois de suite à nouveau Et il risquerait alors d'être président jusqu'en 2024 Là il est un peu par procuration avec Medvedev Dmitri Medvedev Mais il y a un peu d'eau dans le gaz Ukrainiens Il faut dire Parce que Poutine manifestement Et lui s'entend pas super bien Et on a quand même l'impression que c'est Poutine qui tient C'est plutôt Medvedev Qui commence à faire des incursions Dans le domaine réservé de Poutine Ça va pas tarder à bouffer un sushi au polonium celui-là Medvedev Ah oui, il faut que je méfie C'est vrai que ça Il y a le maquis Il faut changer de tarot Il faut qu'il fasse gaffe Le sushi au polonium J'avais oublié Il faut se méfier de ce genre de trucs C'est pourquoi ça s'appelait le polonium ? Parce que c'est Marie Curie Qui avait découvert cette substance radioactive Et que pour lui faire Après son prix Nobel Pour lui faire plaisir On a appelé cette substance le polonium Parce qu'elle était d'origine polonaise Alors je savais que c'était une grande découverte De physique et de chimie Mais je ne savais pas que c'était Pourquoi ils ont appelé ça le polonium ? Bon écoutez alors S'il n'y a que la bite des gorilles Qui vous intéresse Alors là on ne fait vraiment pas la même émission Vous êtes toujours sur Europe 1 J'espère qu'on vous fait passer Un excellent début de semaine Avec nous jusqu'à 18h30 En compagnie de Laurent Ruquier De ses complices Et je voulais vous rappeler Que vous pouvez assister à l'émission En appelant le 3921 Ou en allant sur le site www.europe1.fr Europe 1 On va se gêner La question Citation Qui ? Qui ? Qui ? Qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit S'il n'y a jamais de femmes Qui ont marché sur la lune C'est parce que là-bas Il n'y a pas de magasin Oh ! C'est amusant ! C'est au moins Sacha qui trie ? Eh ben non Justement si je vous pose cette question Si je vous pose cette question C'est parce qu'il y a un piège évidemment Qui a dit Alors c'est une femme C'est pas une femme non plus C'est Stevie Non d'ailleurs je ne vous demande pas un nom En fait pour tout vous dire Ah ! C'est une marque ? C'est un slogan ? Non c'est pas une marque C'est pas un slogan Si vous ne nous demandez pas un nom C'est quoi ? Un groupe de gens ? Ou une catégorie de gens ? Exactement Où peut-on lire cette phrase en fait ? À la NASA ? Non et vous d'ailleurs Dans une... C'est pour ça que d'un seul coup Ça va devenir beaucoup plus drôle Dans un magasin de fringues ? Dans un bureau des chiennes de garde ? Non 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 Mais genre ? Genre quoi ? Un genre comme ça ? Une association qui défend les femmes Et qui a mis cette phrase plutôt par humour ? Ok ! Ça les défend bien là ? Dans le bureau de Rachida Dati ? Quelque chose comme ça ? Non 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 Dans un journal ? Pas dans un journal Vous pouvez répéter la phrase qu'un journal ? S'il n'y a jamais de femmes Qui ont marché sur la lune C'est parce que là-bas il n'y a pas de magasin J'en ai plein d'autres des phrases À la radio ? Non C'est une campagne radio, télé ? Dans un recueil ? Non Alors un recueil C'est un livre comme s'il est blonde Alors ça c'est un livre C'est un recueil mais qui recueille quoi ? Les phrases machistes Alors pas les phrases machistes C'est des phrases... Sexistes ? Non Non plus Des phrases scientifiques ? Non Des phrases... Drôles ? Ça oui elles sont drôles C'est un almanac ? C'est pas un almanac Pas des phrases drôles ? Si c'est drôle c'est pas un almanac Un politique ? Non Non Je ne vois pas pourquoi un politique ? Des sportifs ? Non Pas un sportif Non Des femmes ? Un mec qui est allé sur la lune ? Non Ah des astronautes ? Non C'est un recueil de blagues d'astronautes ? Les meilleures blagues d'astronautes ? Oh ouais Trop cool Calendrier des postes ? Non C'est dans les bonbons ? Non Une carte de vœux ? Non Je vous demande une catégorie Les buveurs de Beaujolais ? Les éboueurs ? Non Les facteurs ? Les meilleures phrases des éboueurs ? On a droit à ça chaque année Les meilleures phrases des éboueurs ? Écrites entre 4h et 8h du matin Il y en a une C'est Tiaf là Christine Bravo Elle rentre ou elle sort ? Non écoutez franchement C'est vrai Christine Attendez C'est une sorte de marronnier Sauf que là on en a des nouvelles phrases Des nouvelles phrases Ah oui Les assureurs Les brefs de comptoir Les assureurs ? Pas les assureurs Non Les assurés ? Non Ça n'a aucun rapport avec les assurances Non je sais mais il y a des brèves Des écoliers dans le bac Ou d'un truc comme ça ? Les écoliers Bonne réponse de Caroline Diamant Évidemment J'ai rien compris Mais non c'est les fautes Parce que tous les ans bien sûr On a les blâmes La foire au corps Tous les ans il y a Ah bon ? Bah oui tous les ans il y a les perles Les perles du bac Les perles dans les copies des écoliers Les copies des écoliers Qui s'enfoncent à 95% Alors justement c'est ce qu'on va demander à Jérôme Duhamel Qui publie le tout nouveau bêtisier de l'école d'aujourd'hui C'est chez Flammarion Bonjour Jérôme Duhamel Bonjour Laurent Bonjour à tous Ils ne sont pas très doués hein ? Ah non ils ne sont pas très doués Mais alors répondez à la question de Pierre Qui dit Je suis sûr que Jérôme Duhamel en invente lui-même J'ai entendu la question de Pierre On avait fait un essai justement Quand je travaillais chez les concurrents au Fou du Roi Il y en avait qui m'avait dit ça J'ai dit écoutez on va faire un essai Vous avez une semaine Inventez-en vous-même Des phrases comme ça Des phrases soi-disant de gamins Et bien tout ce qu'on avait récolté C'était nettement moins drôle Que ce qu'on peut avoir grâce aux profs Que ce que je peux récolter dans les écoles Alors comment vous les récoltez dans les écoles ? Et bien j'ai bon depuis le temps que je fais Vous le savez depuis le temps que je fais Des livres un petit peu comme ça Des calés de perles ou des bêtisiers J'ai quand même un réseau de profs Pas mal qui travaillent pour moi Avant je récoltais un petit peu ce qu'ils me donnent Et là la nouveauté c'est qu'on a été un petit peu plus vicieux On a fait poser des questions aux enfants Sur des thèmes dont on voulait qu'ils nous parlent Je dois dire qu'elles sont Alors pour le coup Moi qui ne suis pas toujours un grand fan de ça Je dois dire qu'elles sont vraiment nouvelles Elles sont vraiment neuves Et donc vraiment originales Alors vraiment Je sais que vous n'étiez pas fanat de tout ça Mais là Là celles-là Elles sont nouvelles quoi Il n'y a pas à dire Ok Moi je voulais savoir A qui vont les droits d'auteur ? Aux parents Ah du Hamel Ils vont dans la poche de Jérôme du Hamel C'est un bon boulot ça C'est rigolo Je vous donne quelques exemples Puis vous allez peut-être nous donner vos préférés Si vous le voulez bien Jérôme du Hamel Mais d'ailleurs Jérôme du Hamel Je signale C'est Jérôme Votre prénom et non pas Jean Comme Jacques Pessis l'a écrit dans le Figaro ce week-end Je vois Jean du Hamel Les nouveaux cancres C'est bien Jérôme Pourtant il me connaît Pessis Mais c'est le Figaro Si vous voulez A force d'être guillotiné Louis XVI n'arrivait pas à faire de gosse à sa femme C'est ce qu'un gamin a écrit C'est plutôt rigolo Avant sa vie de roi Louis XV Une vie animale de dauphin C'est mignon quand même Ça c'est mignon Mais vous savez ce qu'il y a dans ce livre D'abord il y a souvent beaucoup de poésie dans leurs phrases Et puis quand on y pense Il y a une grande logique Ils sont logiques les gamins Ils disent des choses qui nous semblent énormes Mais dans leur tête au fond Ils sont assez logiques J'adore celle-ci En Suisse L'industrie de la pêche est contrariée par l'absence de mer C'est drôle Christine ça vous fait rire ? Ça ça me fait vraiment marrer le dauphin Moi je suis assez cliente de ça Vas-y lise en d'autres Ce que je préfère dans le port c'est le choix de veau Voilà moi j'adore Moi j'adore ça Moi j'adore ça Ça me fait marrer A force de désobéir à ses parents Jeanne d'Arc finit par se brûler C'est quoi c'est l'histoire de France Revue et corrigée Ils ont quel âge en moyenne ? Ils ont entre 7 ans et 14 ans Il y a des proverbes que les enfants essaient de répéter Ah oui J'ai fait un chapitre entier Quand le chat n'est pas là c'est la danse des canards Ça c'est quand même pas mal On ne fait pas d'omelettes sans acheter des oeufs Ça c'est très bon ça Ça c'est très très bon C'est une logique Ils nous apprennent la logique les gamins Tous les goûts vont dans la nature Pas mal C'est beau ça On a même fait Parce que je me suis rendu compte Que les enfants ils parlaient beaucoup Ils avaient été marqués par le film Bienvenue chez les ch'tis Et on leur a posé des questions Sur le Nord Pas-de-Calais Sur le film etc Et c'est fantastique Il y a un gamin qui nous a écrit Avant d'aller dans le Nord Cadmerade habitait dans un salon à Provence Ah oui oui Ils retiennent évidemment mal Les infos qu'on leur donne Mais oui Et d'un autre côté ça reste d'une grande logique Le salon à Provence Sur la religion c'est pas mal aussi Jésus respectait beaucoup sa maman C'est pas lui qui aurait écrit des chansons Comme Nique ta mère C'est pas vrai Ça peut pas être inventé ça par exemple Le truc c'est que quand vous êtes un stit Moi qui étais un stit C'est tous les jours C'est à dire Effectivement les instits devraient faire ça Le problème c'est que c'était toi qui les sortais Moi j'avais un moment un jour Je parlais des années bisextiles Ils avaient appelé ça une année buissonnière Et c'est exactement ça Tous les 4 ans il y a une année buissonnière Mais oui mais c'est Mais Christine il y a beaucoup de preuves Qui le font Dieu merci pour moi Et qui vous les envoie Ils sont cons Ils doivent les garder pour eux Pour que la France gagne au basket Il va bien falloir qu'ils se décident un jour A mettre les paniers un peu plus bas Ça fait des années que je le dis ça Ah oui Celle-là je suis pas Brigitte Bardot elle a été belle Que quand le cinéma était en noir et blanc Quand il y a eu la couleur On s'est aperçu qu'en fait Elle était vieille et moche C'est affreux Dans Manon des sources Emmanuel Béart préfère faire l'amour Avec des chèvres Qu'avec Daniel Auteuil Michel Blanc a connu sa gloire d'acteur Quand il s'est mis des algues Dans le slip Ah oui C'est l'âne J'avoue C'est une de mes préférées Dans Peau d'âne C'est Catherine Deneuve Qui fait l'âne Oui ça c'est Et encore Grande logique Grande logique Ah non moi je les aime bien Écoutez On va pas toutes les lire C'est chez Flammarion Franchement ils ont le mérite D'être inédites Ce sont des perles Du primaire et du secondaire Bienvenue chez les cancres C'est le titre de votre livre Jérôme Duhamel Je n'aurai qu'un seul mot Ça permet de bien rire De bien rigoler Je sais que généralement Les auteurs Enfin les auteurs Ou les récolteurs de perles N'aiment pas ça Quand je dis ça Mais pour moi C'est le genre de bouquin Parfait dans les toilettes Non mais c'est vrai Je suis tout à fait d'accord C'est le livre parfait On peut le feuilleter On le reprend Il n'y a pas d'histoire On n'a pas besoin On peut le lire ailleurs Que dans les toilettes Je comprends pas cette expression De lire dans les toilettes Combien de temps Vous restez dans les toilettes Grâce à Jérôme Duhamel Plus longtemps Moi j'ai pas le temps de lire Je me prends Je vais finir Puis je préfère Que ce soit lui Qui lâche une perle Que moi Tu vois chez des gens Tu vois qu'ils ont plein de bouquins Ils passent leur vie là Ils ont un cendrier Oh non Quel heureux Parfois même du papier toilette Merci en tout cas Jérôme Duhamel On se retrouve dans un instant Avec Paul Vermus Et les résultats du challenge On veut se gêner Sur Europe 1 Laurent Ruquier Et comme nous l'a promis Laurent Ruquier On retrouve toute son équipe Christophe Aledek Pierre Bénichaud Christine Bravo Caroline Diamant Jérémy Michalak Kitov Et notre ami Polo Pour la suite de son enquête Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Alors Paul Est-ce que vous avez trouvé Les informations Que je vous ai demandées Sur les trois même quatre sujets Évoqués en tout début d'émission D'abord Qui a vraiment sifflé Frédéric Mitterrand Et aussi Eric Wurst D'ailleurs Parce que le ministre du budget Lui aussi a été conspué A la fête de l'humanité Ce week-end Mais il semble quand même Qu'il y avait un comité d'accueil Organisé spécialement Pour le ministre de la culture Oui enfin Ce qu'il faut savoir C'est qu'officiellement Les organisateurs De la fête de l'humanité Marie-Georges Buffet Directeur du journal L'humanité On t'invite officiellement Frédéric Mitterrand et Wurck Il y a déjà huit jours Alors ils arrivent Normalement Tout aurait dû se passer Convenablement Parce que Laurent Moi-même Moi-même J'ai fait des débats Avec Xavier Bertrand Et avec Gérard Larcher A la fête de l'humanité Ni Xavier Bertrand En ma présence Ni Gérard Larcher En ma présence N'avaient été sifflés Donc il s'est passé quelque chose A mon avis Et d'après les informations Que j'ai eues On soupçonne d'une part Les militants Du NPA D'Olivier Besancenot Oui ça ça a été dit Ce week-end déjà Oui mais aussi Les militants De l'Hout Ouvrière Qui sont beaucoup plus discrets D'autre part Il y a des militants De base Totalement incontrôlés Parce que la fête de l'humanité Durant la fête de l'humanité Non seulement On mange beaucoup de frites Mais on postronne On biberonne Et l'alcool Souvent Crée des situations Incontrôlables Et Comme dans n'importe quelle manifestation Ça c'est une info ça Paul Vermut se fout de notre gueule Non je ne le fous pas Non Paul tu l'as bu Et comme dans n'importe quelle manifestation Incontrôlable Quand il y a plus de 100 000 participants Et à la fête de l'humanité 500 000 participants C'est un chat pour tout contrôle Exactement Quand tu as fait la police Mais quand même Patrick Le Yari Qui est le directeur de l'HUMA Bon je lis ce qui est écrit là dans l'humanité aujourd'hui Le directeur de l'HUMA dit Cet épisode avec Frédéric Mitterrand Ne reflète absolument pas le climat Et le succès considérable d'une fête Marquée par la tolérance Le dialogue Et parfois la confrontation dans un esprit démocratique Je suis entièrement d'accord Mais dans des manifestations comme celle-là Il y a toujours des mouvements anarchistes Des mouvements nihilistes Des mouvements libertaires Dont la mission est de semer la pagaille Moi je pensais quand même Que vous alliez me répondre Mon petit Paul Qui eu Que vous alliez me dire Robert Oh non Oh non Non ça je n'aurais pas oublié Franchement vous auriez pu Au moins ça vous a une réponse Alors ça c'est un échec Alors la vidéo Non 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 Je ne suis pas d'accord Quand vous dites que c'est un échec 1-0 1-0 La vidéo de Brice Sortefeu à Seigne C'est maintenant Pourquoi effectivement La première vidéo Pouvait nous laisser un doute Quant au propos Du ministre de l'Intérieur Qui disait Qu'il parlait des Auvergnats Et non pas d'une catégorie Et de la population Qui serait Les Arabes Ou les Maghrébas Et là On a depuis vendredi L'intégralité de la vidéo Sur le net Sur jeanmarcmorandini.com Sur la chaîne Public Sénat On a l'intégralité de la vidéo Alors pourquoi Ce n'est pas les mêmes caméras Pourquoi Expliquez-moi Au départ La chaîne Public Sénat Et la chaîne du Parlement Se mettent en commun Leurs moyens Pour couvrir l'événement Ok Alors les caméras De Public Sénat C'était précisément Les caméras de Public Sénat Qui filment la scène A Seigneuse Qui a eu lieu Juste avant le discours De François Fillon Vous voyez Je suis précis Les journalistes Prennent la cassette La cassette Très officiellement filmée Et la donnent Au rédacte chef De Public Sénat Donc c'est une opération Public Sénat Chaîne parlementaire Les deux Leclerc Les deux Leclerc Gérard et Gilles Décident de ne pas diffuser La vidéo Alors officiellement Et je veux bien les croire Car techniquement On n'entend pas bien Personne pour sous-titrer Les propos C'est ce qu'on appelle Dans notre métier Laurent Vous qui connaissez bien La télé des opérateurs Chanté Donc le sujet N'était pas monté Il était inaudible Voilà Alors qu'est-ce qui s'est passé Laurent maintenant Un technicien Je ne dis pas un journaliste Un technicien Aurait capturé Une partie de la vidéo Et ensuite Il l'a fait Extrêmement rapidement Parce que ça demande Quand même du talent Pour ne pas se faire prendre Et il l'a balancé A un journaliste web Du monde .fr Voilà comment est parti L'affaire Quand Public Sénat Et la chaîne parlementaire Ont vu l'ampleur du buzz C'est devenu terrible Donc ils ont diffusé Vendredi Dans son intégralité A 18h Toute la séquence Qui a eu le temps D'être sous-titrée Donc elle était Techniquement Totalement diffusable Voilà ce qui s'est passé Alors il y a quand même Bon Alors les journalistes Ne sont pas contents C'est-à-dire qu'en fait La différence entre les deux vidéos C'est que sur la deuxième On a la phrase Prononcée par la dame Qui se trouve à côté De Brice Hortefeux A qui Brice Hortefeux répond C'est à elle Qu'il répond Cette fameuse phrase Quand il y en a un ça va Quand il y en a plusieurs Bonjour les dégâts En quelque sorte Et c'est à elle Qu'il répond Et on n'avait pas la phrase De cette dame Jusqu'à maintenant Maintenant on l'a Et donc il n'y a plus aucun doute Evidemment Alors bon Cette dame C'est une militante des Landes Elle est UMP Elle n'est pas une élue Et c'est un peu à cause d'elle Parce que quand on écoute bien Ses propos C'est difficile d'accuser Le ministre de propos racistes Alors quand on écoute Les propos de la militante des Landes Militante UMP Ses propos paraissent Beaucoup plus racistes Et c'est de ses propos A elle Qu'a été créée Toute cette polémique Et tout ce buzz gigantesque Qui a fait un million Vous vous rendez compte Un million de personnes Ont été sur le net Pour voir ça C'est beaucoup plus responsable Que Brice Hortefeux Parce que Brice Hortefeux Était entouré Je les ai comptés De 14 personnes Donc il y avait une sorte De brouhage général Simplement dans ce brouhage général Cette militante landaise On l'a bien entendu Elle s'est amusée A dire des choses Tout à fait inconvenantes Notamment sur la viande de porc Et sur l'alcool C'est pas du tout Hortefeux Qu'il l'a dit Est-ce qu'il aurait inconvenant De dire C'est un monsieur Qui mange du porc Et c'est pas ça C'est inconvenant Cette phrase là On l'avait déjà C'est la phrase supplémentaire Où elle dit C'est notre arabe A l'UMP En quelque sorte Voilà ce qu'elle dit C'est le seul Et c'est à ça Que Elle dit pas C'est notre vergnat Elle dit C'est notre arabe Et c'est à ça Que Brice Hortefeux Répond Quand on en a un Ça va Mais quand on en a plusieurs C'est là qu'il y a des problèmes Au lieu d'aller dans son sens Il aurait peut-être pu La remettre en passe Les responsables de la chaîne parlementaire Et de la chaîne Sénat Dissent On ne peut affirmer à 100% Laurent Que les images diffusées Sur le net Sur la toile Étaient bien celles Que la chaîne du Sénat Avaient prises Donc vous voyez Est-ce que vous savez Pourquoi Jean-Pierre Pernaud N'a pas dit un mot Sur cette affaire Vendredi Au journal de Trésor Probablement Parce qu'il avait un journal Très riche Et que cette information Lui semblait minoritaire Il avait les producteurs de lait Tout ça Voilà Sans importance Bon vous savez L'information ça va très vite Peut-être qu'il voulait vérifier aussi Avant de diffuser Voilà Bon Un mot maintenant Sur les mémoires du président Chirac Qui devait sortir début octobre Et qui sont reculés Retardés Reportés d'un mois Donc normalement Ça devait sortir le 19 octobre Chez Nils édition Que dirige Nicole Latest Alors moi je voulais Savoir C'était le but de l'enquête Du jour Savoir Quelle était la raison exacte D'après le journal Le Parisien C'est parce que la photo de couverture Montrait le président L'ex-président Avec une cigarette au bec Il y a trois raisons Alors celle-là La photo était trop sombre Il avait une cigarette Si vous voyez Ça a été cité Deuxièmement Le président Chirac Travaille avec un historien Ils avaient pris du retard Très probablement Parce qu'il ne se voit Que deux matins par semaine À la fondation Pour écrire le livre Il travaille en association Avec Jean-Luc Barré Qui est un historien Mais c'est des mémoires classiques Qui seront publiées À la première personne Donc le livre aurait peut-être Pris du retard Bon En fait le livre Va sortir le 6 novembre Vous vous rendez compte Le 6 novembre Au lieu du 9 octobre Alors Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Alors il faut quand même se dire Que les mémoires de Baladur Les souvenirs de Baladur Doivent sortir très prochainement Je vous signale Que la rumeur dit Qu'un livre sur Rachida Dati Devrait sortir très bientôt On parle même d'un livre Alors vous voyez On parle même d'un livre D'un livre signé Nicolas Sarkozy Donc devant cette panique généralisée En dehors de la photo Et de la clope au bec Du président Chirac Il y a à la fois De la concurrence Et un livre qui n'était pas terminé Voilà les raisons Est-ce que ça vous va ? Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Non j'aime pas le c'est pas mal Il y a eu un effort Et vraiment Ah oui ? Mais non vous vous rendez bien compte Je vous ai donné toutes les explications Et sur la fête de l'humain Vous êtes d'une grande mauvaise foi Et sur Delarue Alors Jean-Luc Delarue Le conflit entre le journal Le Parisien Et Jean-Luc Delarue ? Bon ça fait un moment Que ça va pas bien Et il faut saluer quand même Le Parisien Parce que l'affaire Domneck La semaine dernière L'affaire Delarue aujourd'hui Ils font beaucoup Et Eric Bureau Et Renaud Saint-Cric Avaient rendez-vous vendredi Avec Jean-Luc Delarue Ils avaient rendez-vous vendredi Et comme c'est souvent le cas Au dernier moment Jean-Luc Delarue Il y a différentes théories Sur cette affaire Jean-Luc Delarue A décommandé au dernier moment Pourquoi a-t-il décommandé ? Vous savez pourquoi il a décommandé ? Bah non je vous demande Pourquoi il a décommandé ? Parce qu'il était à la fête de l'humain C'est bizarre ça me paraît Il a un procès au prud'homme Avec son ancienne directrice générale Qui est restée quand même Dans son entreprise Pendant 4-5 ans Et il voulait en aucun cas Aborder ce sujet Tant que la justice N'avait pas terminé son enquête Donc ça c'est la raison officielle Pour laquelle il a décommandé Le rendez-vous Mais les deux journalistes Les deux rouletabilles Éric Bureau et Renaud Saint-Cric Ils m'ont dit De toute façon nous C'est pas le sujet qui nous intéressons On voulait parler de tout en général Et pas de cette affaire de prud'homme Qui quand même Ça vaut deux lignes C'est tout Donc Alors je vous signale Que de toute façon Aujourd'hui Si Vous regardez un peu la radio La télévision etc Jean-Luc Delarue A l'habitude de répondre Il ne va jamais aux interviews Sauf chez ses amis Dès qu'il ne connait pas la personne Il n'y va pas Donc voilà Mais c'est pas la première fois Qu'il décommande une interview C'est dans ses habitudes Alors bon Il crée là aussi A chaque façon Une forme de buzz C'est-à-dire que Ça devient Une affaire incroyable Est-ce que c'est vrai On parle d'une association Domenech Delarue De défense Et de victimes du Parisien Écoutez Ça me paraît Ce que vous dites là Est un peu absurde Mais dans le fond Je vous dirais Pourquoi pas Merci Paul Là vous avez pas mal bossé Quand même Alors d'autres challenges Dans la semaine Et on se retrouve Avec notre invité d'honneur Caché déjà Dans la loge d'honneur Après les titres De 18h Europe 1 On va se gêner Mais qui se cache Aujourd'hui Dans la loge d'honneur Ah ah Qui se cache Dans la loge d'honneur Je sais que les auditeurs Chaque jour Tentent eux aussi De trouver assez vite Quel est notre invité d'honneur Vous pouvez évidemment Poser des questions Qu'auquel L'invité répondra Par oui Ou par non Ou par des phrases Un peu plus longues Avec une voix Déformée évidemment Est-ce que vous m'entendez Cher invité d'honneur Bonjour Bonjour Oh là Manifestement Vous m'entendez bien Très bien Est-ce que dans la vie Vous parlez comme ça Ça m'arrive Quand je joue Les rôles de sorcière Ah donc c'est une femme Ouais tu parles Pour les rôles De Merlin l'Enchanteur Est-ce que vous êtes une femme Demande Caroline Diamant Ça dépend des jours C'est une femme Ah oui parce que ça va nous donner Oui parce que sinon Oui Ça va nous brouiller les pistes C'est une femme C'est une femme qui joue Oh je suis aussi Très sérieuse Parfois Oui mais elle joue Vous jouez Vous jouez la comédie Vous êtes joueuse Je suis très joueuse De Tennis Mais aussi Je nage beaucoup Ok c'est Brigitte Fontaine Oui c'est Brigitte Fontaine C'est Brigitte Fontaine Vous êtes comédienne ? Pas seulement Je fais aussi des montages de textes Oh n'en dites pas trop Lala Mais elle est comédienne Elle est blonde ou elle est brune notre invitée ? Bah tu demandes Est-ce que vous êtes blonde ou est-ce que vous êtes brune ? Ah oui je suis blonde Au milieu je suis brune Ah ça c'est les racines Comme Christine C'est très con Une comédienne ça peut être blonde Ça peut être brune Bah oui C'est très con comme question T'as raison Christine de préciser En tout cas c'est une comédienne mince Parce qu'elle fait beaucoup de danse De natation Beaucoup de sport Je ne veux pas parler de danse Mais j'en sais effectivement D'accord Ok Est-ce que vous avez un certain âge Ou un âge certain ? Ça aussi ça dépend des jours Ok C'est pas une question qu'on pose à une dame De toute façon même quand elle est Je ne suis pas une dame Je suis une demoiselle Ah Donc c'est une vieille Est-ce que Et comment se fait-il que personne n'ait voulu de vous ? En fait Les comédiennes on les appelle mademoiselles Toute leur vie Exactement Oui je sais Les comédiennes mademoiselles C'est pour ça que je dis je suis une demoiselle Vous êtes plus au théâtre ou au cinéma ? J'ai tout fait dans ma vie Sauf voler et tuer Alors je vais vous dire Pour répondre à la question à la place de notre invité D'honneur Notre invité d'honneur a une très jolie filmographie Et très présente sur les planches aussi Est-ce qu'on peut C'est le seul indice là que vous nous donnez ? Ah vous voulez un indice supplémentaire ? Oui un petit indice Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice supplémentaire ? Oh attention Laurent ! Je vais faire très attention Je vais vous donner cet indice Notre invité d'honneur a été présenté à la reine Elisabeth Notre invité d'honneur a été présenté à la reine Elisabeth Oh bah c'est facile C'est une princesse Êtes-vous une princesse ? Je suis une princesse de fiction Une princesse de fiction mais qui a été présentée en vrai à la reine Elisabeth C'est pas Clotilde ? Coureau ? Est-ce que vous êtes Clotilde Coureau ? Oh mais Clotilde est beaucoup trop jeune pour avoir connu la reine Elisabeth Putain mais elle est folle Est-ce que vous êtes aussi humoriste en plus de comédienne ? Oh non mais je suis très fan des humoristes Surtout ceux qui sont là aujourd'hui Lesquels ? Lesquels ? C'est drôle ça Je sais qui vous êtes Vous êtes Marianne Chazelle Vous savez tout de toute façon Êtes-vous Marianne Chazelle ? Non je ne suis pas Marianne Chazelle Pas du tout Alors je vais vous donner un indice supplémentaire Vous connaissez aussi notre invité d'honneur sous le nom de Françoise Béretton Brigitte Fosset Bonne réponse de Caroline Diamant Alors là Alors là Alors là Ben oui c'est la femme de Béretton dans la boum C'est la mère de Vic La mère de la Il n'y a que vous pour vous rappeler du nom de la maman de Sophie Marceau dans la boum Voici Brigitte Fosset Actuellement à l'affiche de la nuit de l'audience au Petit Montparnasse Avec Frédéric Thirmont Brigitte Fosset joue dans cette pièce de Jean-Claude Hidé et Jean Descartes Pièce mise en scène par Patrice Kerbra Elle joue au théâtre Petit Montparnasse à partir du 17 septembre Bonjour Brigitte Bonjour Laurent Je joue avec Frédéric Thirmont, Christine Gerdon, Jean-Yves Chilot Et voilà Et je suis très contente C'est des formidables partenaires Vous auriez pu au lieu de l'embrasser goulûment Gifler votre ex-partenaire de scène Pierre Bénichoux Qui vous a même pas reconnu Son mari Son mari Franchement quand même Enfin j'ai un peu corsé les choses parce que je me suis amusée dans cette voix déformée A parler comme ça Alors ça faisait un peu, ça chargeait un peu quand même là-bas Brigitte Fosset, notre invitée d'honneur à l'affiche du Petit Montparnasse Et dans un instant on reparle tous ensemble Bravo en tout cas Caroline Diamand vous êtes rappelée du nom de la maman de Sophie Marceau dans la boum A tout de suite Brigitte Fosset, notre invitée Puisqu'elle est au théâtre à partir du 17 septembre au Petit Montparnasse Dans la nuit de l'audience On parlera évidemment de cette pièce Et vous nous raconterez un peu ce qui se passe pendant cette nuit Où vous vous affrontez manifestement avec Frédérique Tiremont Autre comédienne avec qui vous partagez l'affiche Mais quand même j'aimerais revenir sur quelques indices que j'ai donnés Bon alors Françoise Béretton, bravo, fallait le faire Effectivement c'était le nom de Brigitte dans la boum J'ai dit que vous aviez été présentée à la reine Elisabeth II Ça c'est vrai Brigitte, c'était à l'époque des Jeux Interdits ? C'était avec Gérard Philippe Parce que René Clerc présentait Les Belles de Nuit Et René Clément présentait Jeux Interdits Et moi j'ai rencontré la reine d'Angleterre Et franchement je l'avais vue dans les journaux en noir et blanc Il n'y avait pas tellement de photos couleurs Et j'avais l'impression de rentrer dans le conte de fées Et en vrai elle en noir et blanc aussi ? Vous aviez quoi, 5-6 ans à l'époque alors ? J'avais 5 ans et demi Je ne te rappelle pas Je rentrais dans le conte de fées C'est-à-dire que j'avais l'impression de traverser le miroir Et il faut dire qu'à l'époque elle était d'une beauté Elle avait un teint translucide complètement irréel Et j'étais en admiration Je voulais la suivre, le protocole m'a rattrapée par les jupes Je dis mais je veux que tu la suives Elle m'a dit non non tu ne peux pas, tu ne peux pas Et on m'a tirée par derrière J'étais folle de rage Je leur ai échappé, j'ai monté l'escalier Je suis allée vers elle Et elle m'a parlé très gentiment Alors j'avais des indices sonores Hélas on n'a pas pu en profiter Pour aider évidemment mes amis chroniqueurs Écoutez ça plutôt par exemple C'est Franck Mickaël qui a mis des paroles sur Jeux Interdits Parce qu'on connaissait évidemment la musique de Jeux Interdits Il n'y avait jamais eu de paroles sur cette musique Mais s'il n'aurait mieux valu pas Il faut l'écouter en entier Parce que Non 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 Tu l'as pas entendu en entier Non 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 mais en tout cas Patrick Fiori a voulu rendre hommage à tous les films qu'il a aimés C'est pas Patrick Fiori Ça c'est la version de Franck Mickaël J'avais un autre extrait musical Celui-là évidemment c'est uniquement pour faire pleurer Caroline Diamant Et Brigitte danse dans le studio C'est formidable S'il y avait une boom 3 Vous accepteriez de tourner dans la boom 3 Brigitte ? Évidemment bien sûr Surtout que maintenant j'ai beaucoup de 3 à faire à mon âge Je peux faire Les Châteaux des Oliviers 3 Je peux faire Est-ce que vous auriez accepté de jouer la maman Parce que c'est Françoise Fabian qui joue ce rôle La maman de Sophie Marceau dans LOL Le film qui a eu un énorme succès ces derniers mois On ne me l'a pas proposé Mais bien sûr que j'aurais accepté Pourquoi ils n'ont pas pensé que ça aurait été génial ? Surtout que Françoise Fabian c'est mieux Non non c'est mieux parce qu'elle est brune Elle a plus de caractère Elle est plus sensuelle que moi Mais quand même ça aurait été rigolo comme clin d'œil Sincèrement non Pas par rapport à vous Mais juste par rapport au fait qu'elle faisait un clin d'œil à la boom Que là on n'aurait pas pu se détacher du tout de la boom Non non c'était effectivement la boom 3 Il a été question de la faire à un moment donné Mais vous êtes toujours marié avec Claude Brassard ou c'est fini ? Mais je l'aime toujours beaucoup Je l'ai rencontré au festival de Ramatuel cet été Il était absolument génial dans le Saint-Chaguitry avec son fils Alors troisième extrait musical Et d'ailleurs vous venez de l'évoquer que j'aurais pu passer C'est celui-ci Vous avez joué dans Star Wars ? Non c'est pas Star Wars C'est E.T Quoi ? C'est E.T Mais non c'est pas E.T C'est le château Brigitte Fosset dans E.T Bah oui oui bien sûr C'est le château des Oliviers C'est Brigitte Fosset contre Dark Vador Alors pourquoi on vous voit moins dans les séries télé qu'avant Brigitte ? Parce que c'est vrai qu'à une époque c'était Brigitte Fosset Un peu comme Bernard Lecoq Paf une série télé et Brigitte Fosset J'aime beaucoup Bernard Lecoq Mais je n'ai fait que trois séries télé dans ma vie Elles nous ont marquées alors J'ai fait Les gens de Mogador Le château des Oliviers L'affaire Caillot Un et un fond 6 avec Pierre Arditi Mais étant donné mon âge canonique C'est pas tellement finalement Non mais elles ont marquées évidemment Les téléspectateurs Les gens de Mogador c'était merveilleux Mais tu aurais pu faire une allusion quand même A notre Comment dire Notre mariage Brigitte et moi Dans une pièce de théâtre Dont tu n'étais pas étranger à la création Ma modestie me l'empêchait cher Pierre Non mais je trouve que dans cette pièce Qui s'appelait Grosse Chaleur Pierre Bénichoux a été héroïque Parce qu'il n'avait jamais mis un pied sur les planches Et c'était une bête de théâtre Et j'ai eu la chance J'ai eu la chance de travailler à côté d'une bête de théâtre Non seulement il était une bête de théâtre Mais en plus il était inspirant Parce qu'il faisait jamais la même chose Et c'est très intéressant Il y a marre-t-il grand professionnel Ça c'est la vacherie Je ne mens pas Ce qui est embêtant dans le théâtre Comme dans le mariage C'est la routine Avec Pierre c'était une nouvelle chose chaque soir Je voudrais aussi passer un petit extrait intéressant Parce que c'est vrai que je disais Que vous aviez quand même une formidable filmographie Même si parfois c'était des rôles courts Il n'empêche que faire partie des valseuses de Bertrand Blier La scène dans le train C'est pas rien Non parce que j'ai perdu 10 kilos J'ai plus d'apanage du tout Écoutez la bande-annonce des valseuses En général Une feuille de vigne Ça cache quelque chose Certains préfèrent le drapé antique D'autres n'hésitent pas A bafouer la nature Et pourtant Et pourtant Ça existe Ça porte un nom Étant donné que celui qui a des roubignoles Ne peut pas ressembler à celui qui a des baloches Imaginons Ceux qui ont Des roustons Des roupettes Des boules Des bougnes Des bourses Des burnes Des bonbons Des burettes Des ronfles Des rouleaux Des précieuses Des joyeuses Des baladeuses Des glorieuses Des paresseuses Des flambeuses Des olivettes Des montgolfières Des castagnettes Des délinquantes Sans oublier Les bijoux de famille Les voisines du dessous Les deux orphelines Et surtout Et surtout Les valseuses Qu'il ne faut pas confondre Avec Le valseur Nuance Les valseuses C'est le titre d'un film De cinéma En couleur Les valseuses La voix de Claude Pieplu Qui faisait la bande-annonce Du film de Bertrand Villiers Les valseuses Avec Miu Miu Patrick Devers Gérard Depardieu Brigitte Fosset Et Jeanne Moreau Aussi d'ailleurs Dans ce film Les valseuses Et Isabelle Huppert Et Isabelle Huppert Moi il y a une chose Que j'ignorais dans votre filmographie Alors là pour le coup J'ignorais ça vraiment C'est que vous aviez joué Dans cinéma paradisio Mais qu'on ne vous voit Que dans la version longue Italienne Et pas dans la version française Absolument Parce qu'on a pris un avion privé Avec Mnouchkine Le grand producteur Et Jacques Perrin Et l'attaché de presse Et on a été voir En avant-première Le film cinéma Parizeau En Sicile Puisqu'il est sicilien Tordatore Et qu'il avait fait Le montage En Sicile Et alors On regarde le film Le film C'était formidable C'était génial Mais ça durait Deux heures trois quarts Alors Dans l'avion du retour Tout le monde se posait la question Où couper Où couper J'ai dit Mais c'est tout ça Mais il faut me couper moi Parce que l'histoire d'amour Avec moi Ce n'est pas intéressant Ça fait l'objet D'un deuxième film Gardez-moi Pour la version télévisée Et coupez-moi Dans le film Comme ça vous allez faire un tabac Le film va faire une heure et demie Au lieu de faire deux heures trois quarts Le lendemain J'ai reçu 150 roses De Mnouchkine Je suis restée Très amie Avec Tornatore Mais comme j'étais cinéphile Je n'ai pas pu m'empêcher De dire la vérité Voilà Et donc on vous voit Dans le DVD version longue C'est incroyable Quand même cette histoire Parce que quand même Ça aurait été un film de plus Dans votre filmographie Moi j'ai honte Plutôt crevé Générosité Laissez l'histoire d'amour Couper le reste Ce n'est pas du tout De la générosité Moi je préférais Être dans la version longue Qui est superbe Pour la télévision Ça se diffuse En deux épisodes Moi je suis dans Le deuxième épisode C'est majestueux Et que le film Soit réussi Pour Tornatore Dans la version courte De l'émission Christine Bravo Sera coupée De toute façon On se retrouve Après la pub Pour parler de La nuit de l'audience Au petit Montparnasse On veut se gêner Sur Europe 1 Laurent Ruquier On fait soumise A condition Et on retourne Dans la loge d'honneur De Europe 1 Retrouvez Laurent Ruquier Et tous ses complices La princesse de Salme Salme Et dans notre studio La princesse de Salme Salme C'est le rôle Que joue Brigitte Fosset Au théâtre À partir du 17 septembre Dans la nuit de l'audience C'est qui cette princesse Alors Brigitte On n'a pas vu Cette pièce encore C'est une fille De fermier Enfin d'exploitant agricole Qui était élevée Par sa grand-mère indienne Et à l'âge de 15 ans Elle sait déjà Faire de la voltige équestre Elle fait une fugue Il y a un petit chapiteau Qui dresse son petit cirque À côté d'elle Et à 15 ans Elle fuit avec l'illusionniste Elle se retrouve Dans un cabaret à Cuba Où elle fait la femme au sabre En maillot à paillettes Et le soir de ses saisons Son illusionniste meurt Alors à ce moment-là Elle prend la fuite Avec quelques dollars Elle s'échappe Elle prend le bateau Pour Washington Où habite sa sœur Et elle commence A monter à cheval Tous les matins Devant la Maison Blanche Vers 9h du matin Pour qu'on la voit bien Au moment du petit déjeuner Et puis elle rentre Dans la Maison Blanche Par l'intermédiaire De sa sœur Puisque leur cousin Très éloigné C'est Lincoln lui-même Et donc là Elle prend d'assaut Le prince de Samsalm Et elle l'épouse Avant l'âge de 20 ans Elle le rejoint Sur le front de la guerre De sécession Elle ne peut pas Se passer de lui Il ne peut pas Se passer d'elle Et c'est la première Bernard Kouchner De l'histoire Elle crée De grands chalants Sur les fleuves Et les chalants Suivent les combats Et elle soigne Les blessés Et elle n'arrête pas De suivre son prince Qui va ensuite Au Mexique Suivre Maximilien de Habsbourg Qui est tué Par Juarez Elle va nous raconter La pièce Et voilà Mais comment on peut Montrer tout ça Sur la petite scène Du petit bon parlant C'est ça C'est pas l'histoire De la pièce Non il m'a demandé De parler de mon personnage Bah oui Mais enfin Ce qu'on veut savoir C'est ce qui se passe Dans la pièce Pour le personnage Je pense que le public Préfère beaucoup Découvrir dans la pièce Qui va se passer C'est te dire Si avec Kerbrat Avec Gerdon Avec Chilo Avec Tirmont On a lu des bouquins Pour savoir ce qui se passe avant Ça c'est vraiment Le syndrome de tous les comédiats Qui voient la pièce Par leur personnage En fait Tu viens de me poser la question Qui est ton personnage Oui d'accord Mais enfin dans la pièce Qu'est-ce qui se passe Dans la nuit de l'audience Brigitte Qu'est-ce que c'est l'audience Bah non Pas qu'est-ce que c'est C'est l'audience C'est l'audience A Europe 1 On sait ce que c'est On est même les meilleurs Qu'est-ce que c'est Que cette nuit de l'audience Voilà Et bah c'est très simple Ça se passe Ce que je t'ai raconté là Maximilien Ça c'est avant Ça c'est avant C'est en 1862 1864 1867 Il meurt Maximilien Il laisse une veuve Qui s'appelle Charlotte Qui est interprétée par Frédéric Thiermont Voilà Qui est au château De Bourgout en Belgique Gardée depuis 30 ans Pour Folie Elle est folle Par un Un docteur Et Et une espèce De garde malade Qui lui injecte Des picouzes Et tout ça Et en fait Tout à coup En 1900 Les deux femmes Ont exactement le même âge Elles sont nées Toutes les deux En 1820 En 1900 Elle demande une audience A Charlotte de Habsbourg Par l'intermédiaire du roi Son père Léopold II La pièce c'est Comment ça se passe Entre elles deux 30 ans plus tard Après les événements Je commence maintenant Là franchement Pour moi c'est clair C'est bien que je nous fasse Un résumé maintenant La pièce s'appelle La nuit de l'audience Asus au petit Montparnasse C'est une mise en scène De Patrice Kerbrat C'est écrit par Jean-Claude Hidé Jean Descartes Qui est un historien Un rapport avec Guy Descartes C'est son fils Mais en fait Ils ne font pas Le même métier J'attendais cette précision Brigitte Fosset Frédéric Est-ce que je peux dire Juste une chose C'est qu'en fait Ces deux femmes Vont essayer De se comprendre Et à travers Des petits jeux De rôles Parce que Moi je vais jouer Le rôle de son mari Maximilien Elle va jouer Le rôle de Félix Mon mari Donc je vais essayer De lui apprendre La bannera Que j'ai appris A Cuba Elle va essayer De la faire parler Parce qu'elle a une idée Derrière la tête Et cette idée Derrière la tête C'est le truc dramaturgique De la pièce Et je ne peux pas en parler Alors très bien On n'en dit pas plus On peut juste te dire Parce que ça C'est une précision importante Que c'est à 19h Que ça se joue Parce que si vous y allez A 20h30 ou 21h La pièce C'est pas sûr Mais est terminée Normalement C'est 19h du mardi au samedi C'est bien ça Brigitte ? C'est à 19h du mardi au samedi Vous êtes libérée A 19h20 Pour aller dîner Il n'y a pas de problème Comment ça ? Ça dure 20 minutes ? Non Pardon Parce que ça a l'air dense Pour 20 minutes quand même N'importe quoi Je me disais Mais c'est bizarre Une pièce qui dure 20 minutes Pierre commençait à se dire Tiens je vais y aller Vous êtes libérée A 20h25 Pour aller dîner Où vous pouvez ensuite Voir le deuxième spectacle Du petit Montparnasse Où aller voir à 21h Le spectacle du grand Montparnasse Brigitte J'ai une dernière question J'aimerais que vous les aidiez A y répondre C'est une question sur l'actualité Peut-être avez-vous lu la presse Et dans la presse On nous parle beaucoup De Christian Lapalue Qu'est-ce que Christian Lapalue A fait ce week-end Pour qu'on parle de lui Dans les journaux ? Moi je dis C'est un nom de sportif Pas du tout Eh ben je l'appalue ça C'est un homme politique ? Alors là vraiment Je l'appalue ça Franchement on aurait pu l'éviter Oh bah ouais Mais qu'est-ce que tu veux C'est la fin Bon alors il a fait de l'audience ? Non il n'a pas fait de l'audience C'est Brigitte qui fait la nuit de l'audience Il a fait la nuit ? Il a perdu Christian Lapalue Je vais vous aider Une élection face à la femme de Gérard Chivardy Il a perdu face à Madame Chivardy On en avait parlé la semaine dernière Puisqu'elle était en tête au premier tour Elle a gagné au second tour Effectivement cette élection cantonale Avec 56,57% des voix Face au socialiste Christian Lapalue Eh ouais du coup c'est lui qui a payé l'apéro ? Bonne réponse de Jérémy Michalak Bravo ! Bravo ! Michalak ! Bravo Michalak ! Arrêtez ça me donne C'est tout Michalak Il y a un truc qu'il faut savoir pourquoi je vous en parle C'est parce que l'info m'a paru tellement étonnante dans le Parisien C'est que si Madame Chivardy s'est présentée à cette élection cantonale Vous le savez on l'avait dit C'est parce que Monsieur Chivardy lui-même Il n'a pas pu présenter les comptes Voilà il a été déclaré inéligible Inéligible Et vous savez pourquoi il a été déclaré inéligible ? C'est une toute petite somme Parce que pendant un an Il a payé de sa poche Une facture d'imprimerie de 223 euros Sans mentionner cette facture dans un compte de campagne Et je trouve ça bizarre Parce que d'habitude les mecs C'est l'inverse Quand on pense à Chirac Lui il paye de sa poche une facture d'imprimerie Et il est déclaré inéligible C'est pas possible C'est ahurissant Je me demande si c'est possible ça Oui c'est possible C'est possible parce qu'il y a un plafond à ne pas dépasser Pour une campagne électorale D'où que viennent les fonds La somme n'est pas en cause Puisque c'est 123-223 euros En revanche c'est exactement au minuscule l'affaire Dassault Vous savez que Monsieur Dassault Serge Dassault a été invalidé A Beauvais Enfin dans l'Oise Dont il était député Parce qu'il avait arrosé lui alors De façon extraordinaire Tout le monde Monsieur Chivardi il arrose ça souvent aussi Il a arrosé ça lui Avec l'imprimeur Mais si la loi c'est pour un milliard Ça doit être aussi pour un franc En tout cas voilà Madame Chivardi au final a été élue A la place de son mari Lors de ses partiels cantonales Bon de toute façon on peut pas l'accuser De prendre des pots de vin Il les boit lui-même Monsieur Chivardi C'est une bonne réponse de notre joujou national Qui gagne deux places Pour aller applaudir Brigitte Fosset Et Frédéric Thirmont Dans la nuit de l'audience Au petit Montparnasse Puisque Brigitte avait accepté aujourd'hui D'être notre invitée d'honneur Dans la loge d'honneur Merci Brigitte Je voulais dire simplement que le numéro de téléphone Pour retenir les places C'est le 43 22 77 30 Au 31 rue de la Gaîté Et merci beaucoup J'ai pas le même numéro moi c'est normal ? Ah oui non c'est pas normal 43 22 83 04 J'avais moi pour la location Ah bon ? C'est meilleur c'est meilleur C'est compliqué Alors on vous prendrait le bon Non mais attends Elle a déjà dit que la pierre se durait 20 minutes A mon avis Elle a pas le bon numéro En tout cas c'est au petit Montparnasse Vous trouverez le bon numéro de téléphone Et vous irez applaudir Brigitte Fosset Dans la nuit de l'audience Merci Brigitte Merci beaucoup Et à demain Laurent Je rappelle aux auditeurs Tiens quand on parle du numéro de téléphone Que 39 21 c'est pour assister à l'émission On va se gêner Et à Europe 1 évidemment D'amant